Suite de cette campagne on va retrouver de la fluidité et quel bonheur ! J'étais frustré tellement après avoir coupé le live vendredi, t'imagines pas ? Pareil. Merci Ryuzen. Merci beaucoup tous les messages des avis de la dernière vidéo, vous êtes adorables. Merci beaucoup les copains. C'est trop gentil. Mon petit coconlossoufre aujourd'hui, tout à l'heure c'était un stream de 8h avec drop d'accès l'éta, je suis dessiné. De quoi ? D'accès bêta à quoi Oléhi ? Merci Ravenen pour les 38 mois. Quel bouquin vont débuter le lore 44 ? On doit te poser la question souvent aussi. Bah oui c'est logique, il y en a tellement. Quand des gens veulent s'intéresser à ça, c'est dur de trouver. C'est surtout, ça dépend de ce que tu aimes. Bah oui. Encore une fois. Alors ? Soit par les factions que vous aimez, soit par les résidors rues. Moi je pense que c'est les deux portes d'entrée. Ah il est un ordre aussi c'est bien. Bah disons que si ce que tu veux c'est découvrir un peu les racines de l'univers, le début de les résidors rues c'est vraiment très très cool. Tu l'as déjà lu toi je sais pas ? Non. Bah franchement c'est hyper cool parce que tu... En fait ce que je trouve génial dans le début de les résidors rues c'est que tu as une situation A au début qui est l'imperium est uni, tout va super bien, les démons ça n'existe pas, la traîtrise ça n'existe pas, encore moins chez l'espèce marine c'est impossible ! Ah oui. Et tout va partir en couille mais petit à petit quoi tu vois morceau par morceau et c'est ça qui est hyper cool c'est que tu as vraiment une évolution qui est assez majeure en fait. De la situation de départ du début de les résidors russes à la trahison et tout le bordel après c'est énorme comme différence entre les deux mais ça se fait vraiment petit pas par petit pas et c'est super stylé à suivre. Ok. Alors que maintenant le lore 40k c'est... On touche à rien ! On touche à rien ! Non ne bougez pas ! Non non c'est impossible c'est marqué dans le lore ça peut pas bouger. C'est vrai que... Bah là tu vois je l'ai vu. A un moment dans le bouquin Farcet, il y a un boss orc qui se fait fumer. Mais bon, il te l'écrit vraiment de manière à te dire, il se fait fumer mais ça se trouve il est pas mort. Il va avoir une nouvelle figurine et qu'il balafre. Ça se trouve il est pas mort, vous inquiétez pas il est pas mort. Ouais c'est ça. C'est ce genre de connerie tu vois où moindre mec un peu nommé qui se prend une balle. Ah ouais non ouais. C'est pareil tu vois les huit prennent cher dans le bouquin. A un moment ils disent il y en a trois qui sont morts et puis en réalité bon il y a une IA, il faut juste aller à la dernière mise à jour avant. L'autre c'est un clone donc c'est pas grave il y aura un autre clone. Et l'autre il est juste gravement blessé donc au final il ira bien. Bah ouais ouais c'est un peu dommage. C'est pour ça que les résidors il se passe un milliard de trucs en plus quoi. Des vrais changements quoi. Ouais. Ah c'est clair. T'as où t'on résolve alors ? Ouais 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 bah franchement c'était mieux parce qu'en fait c'est soit ça soit je perdais mon général parce que vu qu'elle était séparée du reste de l'armée, la faire survivre c'était compliqué tu vois. Oui 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 oui. C'était de toute façon une bataille coûteuse il est vrai. Par contre tu l'avais sacrément fumé machin Enkari. À coup d'archer il avait vu flou quand même. Ouais ouais ouais. Bon bah je vais m'occuper des nains. Ah tiens est-ce qu'ils veulent bien un traité de paix là ? Non. Va falloir que j'aille détruire leur capitale. Bientôt la comète de Cassandora là. On va rigoler. Oh bah il est bien là Eltarion. T'as pu te refaire ton armée là. Ah vite fait. Ouais. Ok. Bon je suis pas trop mal non plus. Comment ça se passe sur Ulturant du coup ? Bah ça va. Ils reprennent du poil de la bête. Notamment grâce à Tyrion qui tient bien. Enkari on lui a fumé son armée donc ça va aller mieux. Comment ça doit aller ? Bon Eltarion ouais mon armée elle est pas claire. J'ai pas beaucoup de troupes quand même. C'est gênant. C'est assez problématique. C'est l'entretien qui pose soucis ? Je sais pas. Mais tu veux qu'on aille où là maintenant avec ton petit père là Scrag ? Bah je veux juste aller à Karakirn. C'est les seuls avec qui je suis en guerre là pour l'instant. Comme ça après on pouvait aller dans les terres, dans les désolations là. Pourquoi tu puisses t'installer ? Oui mais moi j'ai de l'attrition ici donc je vais devoir avancer en mode campement. Ah oui l'école de montagne c'est l'enfer. Oh ça va être hyper long pour aller là-bas. Oui. Et passer par chez Balthazar ça va être compliqué. Ça va être relou. Il va pas être content. D'un point de vue stratégique il risque de pas aimer. Bah je crois qu'il risque de pas aimer grand chose de toute façon. Oui il est un peu sous-polet. Ouais. Je me demande si je vais pas lui revendre les montagnes une fois que je les aurais prises tu vois. En échange d'un traité commercial ou un truc comme ça. Enfin pourquoi pas. Comme ça ils nous foutraient la paix et on pourrait partir dans les désolations tranquille. Oh là. Oh là. Bah en fait dans les désolations j'ai l'impression que c'est les nains qui sont en train de détruire les peaux vertes. J'ai vu la rép Lady. J'ai vu. J'ai vu. Bon. Et bah pas d'accord rapide. Merci Brackman pour les 3 mois. Jamais 203. Toujours aussi Kali et vive Elden Ring. Oui. Moi j'ai un chef gobelin tout seul qui m'attaque Saint-Tropez. Ah ouais. Il a plus de cité non ? C'est pas pour ça ? Il est motivé. Ouais laissez-moi entrer. Il a 3 PV. A moitié crevé. Qu'est-ce que c'est ? Oui ça toque à la porte. Il a le star en but il est tout seul. Il m'attaque. Bah oui bah oui quand... Quand ils ont plus de cité ils viennent mourir. Il a battu en retraite. Ah 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 merde couillant. Il lui reste 1 PV maintenant. Il est parti. Je reviendrai. Je reviendrai vous verrez je vais pousser à la salle. Quand je reviendrai je serai tout musclé et je vais vous battre. Tyrant. Ah ouh il y a une armée naine un peu énervée là t'as vu. Dans les montagnes. C'est possible. Tu la vois pas ? Attends là je suis en train de regarder mes troupes. J'admire mes troupes ma... Admire admire. J'admire la superbe elfe. Tiens j'ai pas d'attrition moi dans les montagnes. Attends nulle part. Ah non j'ai pas d'attrition moi. Je suis immunisé. Immunisé ? Climat approprié. Montagne à mon avis c'est pour ça. Bah bah moi je suis pas immunisé. Mais attends franchement à la rigueur. Moi j'avance comme ça. Ouais si tu veux mais ça va être long pour toi de faire demi-tour. Enfin de... Ah mais t'as une bonne portée de déplacement en fait. Oh la la. J'ai des contrats mais ils sont un peu pourris. J'étais en train de parler avec le chat avant... Avant qu'on commence du fait qu'il fallait absolument que je reprenne Elden Ring et que je le finisse. Parce que c'était un scandale de l'avoir abandonné. Ouais. Mais en plus il y a un DLC là. Tu sais toi il est... Est-ce qu'il a déjà été... Il me semble qu'il n'y a pas de date encore annoncée pour celui-là. Non il n'y a pas de date. Mais oui il y a en effet un DLC qui a été annoncé. Il donne moult envie. Ah ouais. Faudra quand même que je prenne ça. Ouais je vais faire un poste avancé chez Tyrion. Ah ça me permettra peut-être de recruter gratuitement chez... Ça pourrait peut-être m'aider à recruter chez Eltarion. Les bâtiments avancés. Les bâtiments de soutien d'allié. Ah oui. Ouais j'ai pas de bâtiment mais... Il faudra suffisamment d'influence... Comment ça s'appelle ? Oui de coordination militaire là. Ouais ouais ouais. S'il a des bâtiments pour avoir des troupes plus avancées que toi. Ouais pour en récupérer. Merci et marteau. Pour les 19 mois. T'en étais où dans Elden Ring ? J'en étais où ? Je crois que quand j'ai arrêté j'étais face au deuxième boss. J'avais pas mal crapahuté mais j'étais face au deuxième boss. Comment il s'appelle ? Le gros qui se transforme à moitié en dragon là. Enfin qui a un bras qui se transforme en espèce de dragon là. Godric ! C'était Godric ? Bah c'était lui. Je crois que j'ai arrêté à ce moment là. Ils m'ont demandé appel et non. Karakirn ? Bon il s'est suicidé le gobelin. Karakirn il te demande la paix ? Ouais. T'as accepté ? T'as dit non ? Non. C'est non. Je me tape pas tout ce tracking pour rien. Bon regarde il a... Il a que des mineurs dans son armée. Ouais il a quelques guerriers. Pas grand chose de menaçant en tout cas. Je perds de la bouffe. Par contre je pourrais augmenter ma portée de déplacement mais je vais t'attendre. Tu veux l'attaquer ? J'ai pas la portée. Moi non plus. Non non vas-y je vais t'attendre. A mon avis il va se replier sur la ville et on aura qu'à l'attaquer à nous deux. Ouais. Bientôt les crashs blancs. Quel plaisir. Allez moi je vais lui péter sa ville là. Y'a une karie là. Oh là ! Avec ton armée ? Non mais je vais les assiéger c'est tout. Ils vont sortir. Ce sera peut-être l'occasion de les affronter en pleine. Je pense pas qu'ils sortiront. C'est un peu casse-gueule pour eux de sortir là. Ouais. Bah oui oui. Ouais c'est vrai que t'as du nombre. Mais j'ai beaucoup d'archers. Ouais je vois ça. Ils sortent. Ah y'a des renforts. Ah 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 ah. Des gros renforts ? On va reculer c'est tout. Ah oui. Ah ouais des bons gros renforts. Ah oui oui ok ok ok. Oh chevalier du chaos de cela neige. Si beau. Y'a mes l'eau. Merci 1000 battes pour les deux ans. Ouais mais ils sont en match. Ouais mais il y aura les renforts. Ouais je suppose que t'as pas encore l'attaqué clair. Au beau nom. Au beau nom. Oh c'est fluide c'est si délicieux. J'avoue. Bon je continue à avancer mais je t'attendrai. Moi je vais rentrer chez moi. Ouais ouais ouais. Je vais avoir besoin de toi pour les affronter de toute façon. Oh je peux recruter des sentinelles. Garde du pinacle de Thor Ivresse. Rau de la foi d'Athel Temera. Attends je suis obligé de les recruter. Est-ce que l'Ettarion ne peut pas les recruter ? Mais non. Ah si il peut ! Il peut mais il coûte un bras à recruter au secours. Je peux... Alors je peux revendre ma première ville dans les montagnes à Balthazar contre un pacte de non-agression. Alors par contre je suis très loin de toi pour faire un coup de morale. Ah mais je peux pas attaquer maintenant. Ce sera pour le tour prochain. Je peux pas attaquer plus loin que... Je peux pas faire mieux que ça là. Oh mais je t'attendrai... Je t'attendrai encore un tour s'il faut. J'ai recruter des mercenaires. Ah bah oui ! Je suis pris des petits buffles. Vas-y. Fais-toi plaisir. Je peux avoir un pacte de non-agression avec Balthazar. On est d'accord que ça nous intéresse pas une guerre avec lui. Non. Non. Non bah trop non. Moi ça me dit rien. Par contre il veut pas de... Je suis vite fait chaud. Il veut pas d'accord commercial. Je peux juste avoir le pacte de non-agression. Ce serait déjà pas trop mal. Vas-y. Je lui vends. Et c'est bon. Voilà. J'ai un pacte avec lui. Ils ont envoyé les chevaliers de Torgaval. Hein ? Dans les unités de départ de... Il a jamais eu les chevaliers de Torgaval dans les unités de départ d'Eltarion. Euh... Torgaval... Quand j'avais fait ma campagne d'Eltarion, il l'avait pas. Je me souviens plus. Je saurais pas l'affirmer. Non non mais moi je suis sûr. Parce que je me souviens j'avais farmé pour les avoir à la fin. Bah c'est pété hein. C'est une des meilleures unités du jeu. Ah ils sont très très forts oui. Bah plusieurs... Plusieurs griffons en une seule unité. Oui ils a tabassent. Je suis. Je ne sais pas quoi faire de mon fric. Trop d'argent. Trop d'argent le maf. Ouais c'est un problème hein. Depuis que le stream marche bien pour lui, trop de thunes. Ouais mais les gens se rendent pas compte à quel point c'est compliqué comme problème. Faut gérer l'argent ouais. C'est bien, c'est une chose de pas avoir d'argent mais au moins t'as pas à gérer. Et puis 20 Games Workshop. Et je n'ai plus jamais eu de problème. Je n'ai plus jamais eu d'argent. Du tout. J'ai hâte de recevoir mes broadsides. Tu sais que c'est con hein. Mais je suis hypé à l'idée de peindre mes broadsides. Parce que j'ai commandé une petite peinture. Qui s'appelle... C'est un panel liner de chez Tamiya. Et en fait c'est comme un lavis. Mais ultra liquide. Tu en mets une goutte. Et ta goutte de peinture noire. Elle va dans tous les petits recoins d'armure. Et ça va dans tous les panels. Tous les interstices. Tu sais des jeux. Notamment des gens bière taux là. Qui font un petit M1. Elle va vraiment se mettre partout quoi. Et c'est ultra satisfaisant. Et bref. Et je suis assiégé par Sianis la neige. Oh la la victoire à Lapyrus. Bon bah... J'y fais là un si tu veux. Oui on l'a fait. Allez hop. Non mais on perd des lanciers à chaque fois. J'ai perdu mes patrouilles. C'est chiant ça. Tu l'as auto-resolve ? Oui parce que ils me font peur. Non mais Slanesh ils font peur. Je peux pas aller jouer. Non mais... Faut qu'ils me l'espectent un peu. Et ensuite on pourra y aller. Dévotion. Ah oui dévotion à Jérôme. Oui oui. Ils avaient des guéris du chaos ou pas ? Oui. Ouais ? Hum. Oh dévotion envers Isha. Ah oui. Dévotion envers Isha là on en a besoin. Elle est très dévouée à Isha. Comme aide de Cassandra. Merci à tous. Bon c'est gagné. Ah maintenant on discute. Après ça on discute. Ah et en plus j'ai mon noble qui reconstitue mes troupes maintenant. C'est parfait. Ah je vais pouvoir installer un autre campement ça c'est bon ça. Merci Gyps pour les deux mois. Bienvenue dans le monde du gunpla. Ah le truc dont tu parles c'est un truc de gunpla à la base. Peut-être. Ah les gunpla je suis vraiment plus du tout non. Alors attends j'arrive. Pour les 15 mois. T'as besoin de moi là ? Ah j'ai besoin de toi pour attaquer mais je sais pas si t'as la portée ou si je t'attends. Alors en campement je peux arriver là. Mais tu peux pas enlever le mode campement ? Si si bien sûr. C'est encore... Alors je suis à portée d'arriver devant l'armée d'Alaric. En fait ma zone verte arrive pile sous les pieds d'Alaric Ranulfson. En marche forcée. Attends encore un tour alors non ? Euh alors... Comme un con. Parce que là du coup je peux plus passer en mode campement. Ah merde bon bah alors on attaque. Oui oui. Vas-y. Alors attends. Hop. J'espère juste que tu vas pas être bloqué par Scrag. Et que tu seras bien en renfort. Ça c'est un peu le danger. Bonsoir. C'est bon. C'est good. Oh elle va être belle celle-là. Oh la grosse baston. Oh oui oui la grosse baston oui. Oh c'est... Chaud. C'est pas évident. Bah j'ai de quoi flanquer, j'ai de quoi faire. Ils sont fort nombreux mais j'ai de quoi faire. En plus j'ai de la magie correcte. Non 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 vas-y vas-y vas-y. Je vais même sacrifier de la bouffe pour être un peu... Un petit peu meilleur. Allez let's go. Allez. Belle baston là. Ouais. Ils sont très nombreux. Bah l'armée Delta n'est pas dingue. J'ai pas beaucoup de tirs. Non mais t'inquiète. T'inquiète t'inquiète. Viens en soutien. J'ai de quoi faire. J'ai des unités. J'ai de quoi flanquer. J'ai de quoi taper. Ça va bien se passer. Très bien. Ils ont eu des catapultes. Oui. Sur des ogres c'est pas très... Pas très problématique. Le temps que t'arrives elles seront neutralisées. L'armée d'ornements de jardin. C'est ça ? L'armée paysagère. On fait dans la... On fait dans la composition florale. Alors tu arrives au bout d'une minute 40. Je t'attends à peu près. Ah eux aussi ils vont attendre leur renfort. Oui bah vas-y. C'est comme tu le sens. J'irai un peu avant toi pour pas que tu prennes trop la foudre. La foudre du ramen. Not like this. Hop hop hop. Allez. Et zou. Je rame. Quoi ? Non je rigole. Non. Non. J'ai dit non. Refusé. Ils sont bien mis sur leur position là. On dirait des joueurs. Ouais. Il y a une intelligence dans cette intelligence artificielle. Terrible. Ouais là c'est la belle position naine bien retranchée au-dessus de leur montagne là. Bien chiante. Rien que de regarder ton chef de... Ton seigneur de guerre j'ai mal pour lui. C'est horrible. Avec les chaînes dans le dos. Ah c'est horrible là vraiment. Ouais j'ai l'enfer. Ouais Scrag il est bien dégueulasse. Entre la marmite qu'il a dans le dos et ses chaînes dégueulasses. Ah puis ses mains quoi. Il n'y a rien qui va. Son histoire est immonde à lui. Ah ouais c'est quoi son histoire ? En gros il a été banni pour je sais plus quoi. Il a été enfermé dans une grotte. Avec les mains coupées justement. Et il s'est enfoncé ces outils là dans les mains pour pouvoir survivre. Et c'est comme ça qu'il a rencontré des cannibales. Tu sais les mecs... Un peu énervé ouais. Ouais les mecs tout pâles en fait. Ils vivent dans des grottes. C'est pour ça qu'ils sont tout pâles et qu'ils sont tout maigres. Parce que pour des ogres ils ne trouvent pas grand chose à bouffer. Et Scrag a survécu grâce à eux. Il a pu sortir de la grotte tant bien que mal. Et puis il a foutu le bordel. D'accord. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait fait. Il avait commis un blasphème ou je ne sais plus quoi je crois. Il avait fait un truc pour lequel il méritait une punition chez les ogres. Et renforçons là. Je vous attends cher allié. Il a cuisiné le gnoblard préféré de son chef. Ah bah voilà. Quoi ? Mauvaise idée. Il a cuisiné le gnoblard préféré de son chef. C'est quoi ? C'était juste pour assisionner la soupe. C'est des esthètes. C'est des hédonistes les ogres. Ah bah ça attends. Tu ne peux pas faire ça. Avant tout les choses qui font plaisir. C'est des bons vivants. Il a un canasson. C'est tellement bien que les canassons soient gratuits maintenant. Ouais. Les petits alliogres qui arrivent. Attends attends attends. Va peut-être pas trop par là avec Eltarion. Parce que moi c'est des troupes furtives qui sont de ce côté. Si tu y vas il va réagir. My bad. Voilà. Bon bah écoute. J'y vais. J'y vais tranquillement. Comme ça viens au soutien dès que tu peux. Ok doki. Oh j'ai le sort la gueule. Oh j'ai demandé de vendre magie. Ouais ça fait mal ça. Oh l'armée qu'ils ont. Mais le nombre qu'ils ont au secours. Ils sont nombreux. Mais c'est que des troupes un peu. C'est que nulose quoi. Ouais. Ah bon ça reste des nains. Étoucement de l'âme c'est bien contre multiples guerriers. Ouais. Oui mais ça reste pas fou. Ouais c'est un petit spell quoi. Ils vont se retourner vers toi sur le côté je pense. Ouais ils m'ont vu. Je vais essayer de t'appuyer sur le flanc. Ouais. Ouais quand ça lag pas c'est bien. Ah oui. Chbonk. Les cannibales comment ils sautent s'ils font des plongeons. Mais genre ça n'a aucun sens. C'est terrible les cannibales communiqués. Michael Phelps. Car ça les dégâts qu'ils mettent. Ah ouais les cannibales ça rigole pas. Putain les dégâts. Dégâts de Saint-Saint. Allez let's go. Charge en pente c'est pas terrible. Ils ont des guerriers à armes lourdes quand même. Oui. Ça pique. Attention des guerriers à armes lourdes qui arrivent sur tes cannibales. Ouais ouais je recule. Pour faire du bien ça. Je hit and run. Ok bon bah c'est parti. Côté ce qu'on mange. Je les ai pas très bien mis pour avoir un blob mais bon. Ça fera la faillir. Oula fait attention il contourne. Hop les archers. Leurs catapultes seront bientôt neutralisées. Ouais bah là justement j'allais y aller avec Eltharion. Ah oui mais en fait c'est pas ouf ouais. Je croyais que c'était un truc qui s'appliquait sur tout le monde mais non. De quoi ? Non j'ai en fait j'ai mal anticiper comment ça se jouait les... Le sort d'Eltarion. Wow 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 wow. Là ils me font mal. Je me replie un peu. Je te laisse les pylonner. Allez encore un petit buveur de sang là. Henri Calvici il fait le travail. Moi Scragge est en train de faire le tap. Je replie un petit peu mes troupes. Euh ok. Ils ne veulent pas lâcher là-bas évidemment. Ok. Le sandwich. Pour l'instant ça va. Il ne faut juste pas trop se précipiter. Je vais essayer de les faire blober au max. Oh l'image de Scragge. La miniature de Scragge. Tu sais la miniature animée en bas à gauche. Ouais. Celle de Scragge quand il est blessé elle est immonde. Scragge. Le slow run. Ah il est tellement dégueulasse. Allez petit sang de la terre. Petit sang de la veine là. Une unité d'arc buzier que j'aimerais beaucoup dégommer. Ah bah c'est bon. Ça se passe plutôt pas mal. C'est en train de craquer complètement sur leur flanc gauche. Ouais j'ai envoyé... Il y a leur leader là. Qui sont encore vivants. C'est chiant. Ouais ouais mais il faudra s'entracasser à la fin je pense. C'est un peu... C'est un peu violent. A droite ça se passe bien. Ouais ça se passe pas super. Ça se passe pas bien ? Non c'est pas clair. Recule hein si besoin. Là est ce que je fais là. Attends j'arrive. Ah oui ok je vois. Ouais ouais recule recule. Ah ils ont des guerrières nains à armes lourdes ça pique. J'arrive. Ah il me faut beaucoup plus d'archers dans cette armée. Leur morale commence à flancher. Ouais c'est bon c'est gagné. C'est bon. T'as pas eu trop de pertes ? Non ça va. Bon là j'ai une squad qui a pris très cher après. Bon après ils étaient nombreux. Normal qu'il y en ait un petit peu. Juste balancer un saut. Bon j'arriverai pas à le capturer mais bon. Ah on aurait pu essayer. Non. T'inquiète. On a pas de sort de dégâts directs avec le domaine de la gastromancie. Merci steampack pour les 33 mois. Ouais non j'ai pris cher. Zvitei merci pour les 13 mois. Yuyuzd merci pour les 6 mois. Les wings pour les 40. Deux mois. C'est si long. Mais ça va. Si la Dawitide. Et pour là aujourd'hui la Dawitide. J'ai juste besoin de bien 4 squads d'archers en plus et l'armée irait beaucoup mieux. Les armées aux elfes c'est clair que les archers c'est la vie. Bah c'est comme DPS. J'avais quelques ogres qui étaient bien en forme là. Les ogres à arme double là. Pouf. Ils sont cognés. Ah ouais ouais. Ouais je vois ça. Putain la vache. Quoi c'est beaucoup de DPS anti-armure ? Euh bah oui oui ça cogne quand même pas mal. Je peux pas aller plus loin. Ils sont même pas perce-armure mais euh... Ils sont même pas perce-armure mais ils font beaucoup de dégâts quoi. Ouais. Ça leur fait quand même 31 de dégâts perce-armure en fait c'est toujours plus que des unités d'infanterie de base. Enfin avec un petit peu de dégâts de zone. Non ils font quand même... Ils font le taf. Ah la bonne nouvelle c'est que j'ai débloqué un régiment de renom. Pour Altarian ça sera parfait. C'est déjà pas mal. Assigné des maîtres des mères. Ok. Ok. Moi je vais la porter vu les dégâts qu'on leur a mis. Il est compliqué le jeu ? Il est complet. Il y a beaucoup de choses mais il est pas si compliqué. Moi je trouve comparé à un genre Arts of Iron ou quoi, Crusader Kings, il est quand même beaucoup plus simple. C'est plus abordable. Oui je pense. Ouah allez ça s'auto-résolve ça. On perd juste des Gnoblard. C'est bon. Ah bah encore un régiment de renom, les rejetons de Matlan. On perd ça. La question c'est... Euh oui ! Je peux. Ah bien joué. Hop là ! Comme ça tu peux très gêner. Ouais ! Action détruite. Bien joué. Bien joué bien joué monsieur. Je vais bousiller ça et puis... Je vais bousiller ça et après let's go. Je vais revendre ça à Balthazar. Il sera content. Les petits baltis. Les petits baltis. Il sera heureux. Allez ! Oh ! Très bonne nouvelle. On va confiter pour le dire les Gnoblard. Excellent news. Ouais. Road to machin. Machin ? Terre désolé. Terre désolé. Oui parce que là je fais un SDF là-bas depuis le début. Bah oui oui oui. Il faut vraiment que tu trouves un petit coin là. On va t'installer. On va te mettre un petit coin. Tu vas voir tu vas être bien. Oh oui je n'en doute pas. Pas bien se passer. Garde du pinacle de Trois-Ivresses. Et du coup ils sont anti-linge. Ah c'est des archers lanciers. Ah c'est comme des gardes maritimes de l'eau-terne en fait. Ils sont moins tanki que les gardes maritimes de l'eau-terne quand même. Par contre si on va dans les terres désolées c'est contre les nains qu'on va être pas contre les orques. Ils sont quand même plus blindés. Bon cela dit j'ai de quoi faire. Mais ils vont être un peu énervés quoi. True. Bon d'ici là je devrais avoir les crashplomb. Ça c'est quand même beaucoup de plaisir. Merci Mébriand pour les 9 mois. Mégane merci pour les 7 mois. It's Slayer pour les 3 mois. Bidibule pour le sub offert. Je ne sais plus si c'était quand. Si c'était vendredi ou samedi matin. J'étais en train de... J'émergeais. Puis en m'attendant un peu les... Je checkais les infos et je me suis dit tiens. J'ai mon fameux Devilfish slash hammerhead que j'ai acheté chez Wargames lors de la bataille de la pile. Je me suis dit tiens je vais l'assembler. Voir en combien de temps je peux assembler un Devilfish en me chronométrant un peu tu vois. Bah en 30 minutes je l'avais fait. Ça a vachement huit en fait. Ah oui j'ai vu que tu as tracé. Oulard Gouillon. Oui. Eh bah merde. Il est... Il est pas content. Eh papy... Papy Turtu est souvent un peu bellicure. Bah pfff... Il est pas tout près tout près. Est-ce qu'il va vraiment venir jusqu'à nous ? Je suis même pas sûr. Oui non. No way. Ouais ouais je pense. Il me faudrait... Il me faudrait quand même pour les poneys là. Mais toi c'est surtout la vitesse de peinture qui évolue à une vitesse... Quand je vois la vitesse à laquelle t'as fait tes 500 points d'eldar c'est hallucinant quoi. Bah encore une fois quand t'as un plan euh... C'est surtout ça en fait. Quand t'as un plan ça va très vite. Ouais. Ça va très très vite. Euh du coup on va dans quel sens depuis là où t'es ? Bah on retourne sur le pas. Euh... Soit ça soit on passe par force sol. De toute façon on doit passer par chez Balthazar. Je pense que le plus rapide c'est d'aller par force sol. Si hein on est pas en guerre contre lui. Alors je pense pas que ce soit nécessairement plus rapide par... Non c'est pas plus rapide par force sol. Euh... T'es sûr ? Attends. Disons que si on passe par force sol euh... Une fois que t'es sorti des montagnes tu n'as plus d'attrition donc tu peux y aller en marche forcée quoi. Et on restera moins longtemps chez lui tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah oui non t'as raison. C'est plus rapide par force sol. Bon bah allons-y hein. Ouais moi je vais y aller en marche forcée. Euh... Attends. Tant qu'à faire... Je vais... Lui vendre la colonie... En échange... De commerce mais par contre je peux pas... Ah merde je peux pas avoir l'accès militaire ça y veut pas. Tant pis. Oh et Athènes je peux leur acheter des petits trucs là. A qui ? Ah et Athènes. Et Athènes ouais. Si tu vas en marche forcée tu sors pas des montagnes pour plus avoir d'attrition ? Hum... Ah et qu'Eltarion ? Euh si je... Euh... Ah bonne question. Ouais mais je ne l'huile plus. Mais c'est normal c'est parce que j'ai vendu la ville donc de toute façon tu huiles plus. Ah ! Hey. Ok. Bah d'accord. Moi non plus. C'est pour ça que je me mets en marche forcée pour aller le plus vite possible sur mes terres. Ok. Je construis un avant-poste chez toi comme ça t'auras un peu à Saint-Tropèze. Galt. Ok. C'est quand que tu reçois tes broadside ? Bon euh dans la semaine je pense. Allez. Dans la semaine là. Finally. Allez je vais me choper des petits... Alors des patrouilleurs illyriens c'est quand même vraiment bien. Très value. Surtout les archers je trouve. Patrouilleurs illyriens à Ark c'est une des meilleures unités... Putain j'ai pas pris les archers j'ai pris les basiques je suis un idiot j'aurais dû prendre les archers t'as raison. Je trouve que c'est une des meilleures unités de cavalerie montée du jeu les patrouilleurs illyriens. Ils ont une portée de fou. Oui c'est très très pratique. Ah j'aurais dû prendre autre chose. Bon c'est pas dramatique. Et ouais j'aurais dû les prendre. Après je vais me battre contre Slanesh. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de prendre la cavalerie légère contre Slanesh ? Non. C'est vraiment la ligne de lancier, la ligne d'archer je crois contre Slanesh. Et le but c'est de lui mettre plus de DPS qu'il ne t'en met. En espérant que ta ligne principale tienne. Ah c'est clair. Voilà je suis rentré à la maison. Il y a encore des pots vertes dans le sud si tu veux qu'on aille t'installer là-bas. A la limite c'est faisable. A voir. A voir, a voir. Ah des petits lions blancs crasseux. Ah ouais ouais. Après est-ce que les lions blancs c'est réellement important ? Contre Slanesh ? Je crois pas. Euh non pas tellement. Non non. Contre Slanesh je dirais que le vraiment le plus value pour toi pour le moment c'est vraiment les archers. Archers, archers, archers pour le saturer de flèches à l'infini. Ouais. Ouais je vais faire comme ça. Et je cours te suivre. Ok. Est-ce que j'ai d'autres accords à faire là ? Ah l'Irion bientôt en accès militaire. Je pense que je vais faire un avant-poste chez Alariel aussi quand même. Mais je n'ai pas d'argent donc c'est pas grave. Fin de mon tour. Oh t'as vu sur Vermintide il y a un skin Alariel. Ils sont en train de faire des skins sur Vermintide qui rappellent les persos légendaires quoi. Ouais ouais. Il y a un skin pour Alariel. J'ai vu qu'il y avait un skin pour... Je crois que c'est Torek. Un skin pour Luan. Ah ouais t'es un stylé. Ouais ouais. C'est marrant ça. J'ai vu passer ça tout à l'heure. Ça c'est cool ça. C'est bien qu'il fasse des skins de personnages. Ouais ouais ouais. Mais Darktide ça évolue comment ? Parce que c'est pareil Darktide j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans le mal. Et... Ah. Ah. Tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. Ils se sont refaits là. Bah ok. Bah c'est bon. Bah ça tombe bien. Je viens de revenir. Donc il n'y a pas de soucis. On va passer à eux. Vraiment le... Vous désirez ? C'est ça. Allez cette fois-ci j'ai eu une armée un peu plus solide pour Thor Corwally. Bah Darktide je sais pas. Faudrait demander à Eventis. La dernière fois que j'y ai touché c'était avec toi. Merci chaton au colère pour les 20 mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils t'ont pris une ville ? Non. Non non. Ok. Euh... Pom pom pom. Non. Pour l'instant tout va bien. Avant de passer à la guerre contre les hommes j'aimerais juste aller chercher les bons petits crashplomb là. Quatre tours. C'est long. C'est long. Bon. Pas grand chose d'autre à faire pour moi. Fin de mon tour. Bonsoir super ta vidéo. Merci beaucoup Zach. Merci. Euh... Moi c'est fromage de bite. Je peux faire voir chaque... Je pensais pas autant apprécier mais je trouve que les robes blanches dégradées blanc vers rose c'est extrêmement classe. Avec les zeldars ? Ouais. Et ça me donne envie de foutre ça sur d'autres units parce que... Il y a un côté... Je sais pas pourquoi ça me rappelle le côté un peu... Ah. Cerisier en fleurs. C'est le cerisier en fleurs japonais. Oui oui oui. Je t'entends faire des bruits. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais c'est pas ce que j'ai... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ça m'énerve à chaque fois je me fais avoir... J'ai quelqu'un qui sub tous les... Enfin régulièrement son pseudo c'est fromage de... Fromage de bite. Bite. Mais bite écrit B-E-A-T tu vois. Ah. Et à chaque fois je me fais avoir je le lis en deux temps. Je dis merci fromage de bite et puis après oh bordel. Ah c'est drôle hein. Ah vas-y il m'a à chaque fois. Ah c'est drôle hein bande d'enfants. Mais oui c'est rigolo. Ah t'attaques... Tu t'installes à Svrak ? Ouais. Vas-y. Ça y est t'as un chez toi. Voilà je veux prendre une petite maison là. Est-ce que vous avez besoin d'un garde du corps pour votre petite maison là ? Avec grand plaisir. Tiens je vais être le service de sécurité. Je fais le gorille à l'entrée. Tu aurais envie de poudre ouais. Tu aurais envie de poudre ouais. Ouais tu aurais envie de poudre ouais. En plus je peux recruter plein d'archers. Ah bah c'est parfait c'est exactement ce qu'il me fallait. En fait j'avais besoin d'un territoire ici. Euh j'avais besoin d'un petit territoire là parce que... Parce que... Voilà. Bah oui oui en plus tu... Bah oui mais tu vas très gêne plus vite en plus. Non mais en fait c'est surtout que je pouvais pas recruter d'unité de renom ni rien. Et là je peux du coup. Alors ça ça. C'est ça le truc appréciable. Bah oui mais non mais c'est une bonne idée. Et je te le filerai après je pense. Mais je vais garder ce vorac ici pour le moment. Honnêtement tu peux... En vrai tu peux le garder. Ça te fera un truc. Bah à la limite prends toute la province des principautés. Ah Noctilus ils sont chauds pour faire la paix. Apparemment je crois que Noctilus se sont fait gigabodied. En ultiant. Et du coup ils se sont barrés la queue entre les jambes. Enfin le... Bah le... Berners l'ermite entre les jambes. L'anguille entre les jambes. L'escargot dans la coquille. Voilà. Ah est-ce qu'on peut reparler des... Des systèmes de reproduction improbables des... Ah putain. La limace. Parlons limace mesdames et messieurs. Oh les ventrefeux. Oui je veux ça moi. Est-ce que Nkary va aider ses potes ? Je crois que Alariel push Nkary en même temps. Ok Alariel vient de perdre l'armée que je voyais. Mais je crois qu'Nkary là il est pas aussi bien qu'il était au début de la campagne. Il doit se faire attaquer de toutes parts là. Surtout si tu lui as brisé son armée la plus forte. Ça a dû le mettre très mal par rapport aux autres Zia je pense. Merci Dioblando. A quel point c'est plus compliqué que Heroes of Might and Magic 5 ou 6 ? Je sais pas si j'ai pas joué. Je peux pas te dire. Il veut la paix l'autre. Il a vu les armées... Oh non non. Il te fait un coup de surin. Ensuite il se barre. Ensuite il te remet un coup de surin. En fait il a juste envoyé la déclaration de guerre. Et puis il a appris le temps que son messager revienne. C'était pour lui apprendre qu'une de ses villes avait été rasée. Oh la vache. Ah la non mais c'est vraiment ça. Il est en panique absolue. Par contre il va revenir. 100% il va revenir nous emmerder. Je propose qu'on le rase. Oui. Bon allez hop. On va péter la gueule. On va occuper la ville. Allez hop. Nouvelle ville capturée. C'est bon. Bon la corruption est un peu vénère quand même. C'est pas très agréable. Bon ça va fort le vel-up. Je vais aller vers Myrmidens. Mais si tu veux je te le filerai. Comme ça t'as toute la province. Ah oui une petite buveur d'esprit là. Pourquoi j'y vais en campement moi. Ah il va avoir une armée dedans. Mais il a rien. Les principautés frontalières ils ont que dalle. Pourquoi est-ce qu'ils étaient... Ils étaient très motivés là. Très très motivés les mecs. J'arrive. Lampement mais sûrement. Vas-y vas-y. Non mais sinon va directement vers Danos. Moi je prends Myrmidens et puis je te le rends. Ok. Ouais l'armée d'Eltarion commence à être un peu plus sympathique. Déjà 15 unités dans l'armée ça va. Ça va mieux ouais. Moi j'aurais bien aimé filer ma mage de mort. Qui est en ultuant mais bon. Attends. Non les héros on peut pas les transférer. C'est les généraux qu'on peut un peu téléporter à l'autre bout de la map. Ouais ouais ouais. Avec des petits arnaques. Les héros si tu les remercies tu les fais fondre directement. Tu les dissous dans la side. Tu les remercies. C'est pour quoi ? C'est ça. Tu les assassines direct. Sous le tapis. C'est pas le même jeu difficile à comparer ? Bah Heroes of Might and Magic oui ça a rien à voir. Même si ça peut y faire penser avec la map de campagne. C'est quand même très différent. Là actuellement l'état de Total War Warhammer. Est-ce que tu trouves que le jeu il est mieux que jamais ? Est-ce qu'il a été mieux ? Quels sont les problèmes que tu vois actuellement ? Alors ? Oula ! Moi je pensais pas que j'allais le mettre dans la sauce avec cette question. C'est... Très bien. Vous souhaitez donc une déclaration officielle ? C'est bien ça ? Tout à fait. Ok très bien. Je vois que ça pratique la savonnette ici. On est un grand fan de savonnette ici. C'est ça ? Non je sais pas. Aïe aïe aïe. Oh le je sais pas du courage. Je sais pas. Je vois plein de gens râler de ouf sur l'état du jeu. Alors que moi je m'amuse dessus. Mais je sais pas ce que je dois en penser. Peut-être que j'ai des goûts de merde. J'en sais rien écoute. Vous n'avez qu'à y jouer et vous faire votre avis. Merde au bout d'un moment. Pourquoi les gens râlent dessus aussi ? C'est la question. Les gens. Non. Bon attends. La hausse du prix du DLC. Bon. Voilà quoi. La hausse du prix du DLC a eu un effet certain. Et ils ont merdé dans la communication. Faut dire ce qui est la com. Ils l'ont... Oulala. Ouais. Ah oui ils sont pas... Ils sont pas enclin à se laisser faille. Est-ce que tu sais... Non tu sais pas venir vers la hausse du prix toi ? Ouais j'allais prendre une ville. Ah oui oui. Bon. Bon je vais rester comme ça. Ils vont m'attaquer. Pas un souci. Par contre il y a la peste juste à côté de chez moi. Ça m'inquiète un peu. Ah oui j'avoue. Il y a le nuage vert qui se soulève à côté. S'il me file la peste alors là c'est l'enfer pour moi. C'est un cauchemar. Merci Padgile pour les 4 mois. Pourquoi ils ont merdé pour la com ? Parce qu'ils ont beaucoup trop promis que la mise à jour 3.0 allait être absolument extraordinaire. Ils en ont fait des caisses et des caisses et des caisses alors que la 3.0 est une bonne mise à jour mais qui ne solutionne pas tous les problèmes de 1 et de 2 qui n'est pas la mise à jour exceptionnelle qu'ils ont fait miroiter aux joueurs. Après je pense qu'il y a eu trop d'attentes par rapport à ces déclarations là. Et qu'au final il y a plein de gens qui sont déçus sur la 3.0 parce qu'ils s'attendaient à un rework de plein 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 de choses qui n'a pas eu lieu. En fait la 3.0 il y a eu des améliorations de partout mais des petites choses à gauche à droite. Donc c'est une bonne mise à jour mais ils l'ont survendu quoi. Ça n'a pas le soucis. Et surtout que oui effectivement ça fait longtemps qu'ils n'en avaient pas eu. Donc là je trouve qu'ils ont un peu merdé quoi. Alors qu'il suffisait de dire voilà la 3.0 arrive on va encore apporter son lot de correctifs et de machin bidule et d'amélioration. Et voilà quoi let's go. Mais qu'est-ce qu'ils ont ce besoin de dire ? C'est incroyable ! Les mises à jour la plus immense de la galaxie ! Ah bah c'est le marketing ça me montre cher. Ouais mais ça saoule. C'est la règle. Mais après moi je continue à m'éclater sur le jeu et même limite je trouve que de plus en plus il y a plein de petites choses effectivement qui s'améliorent tout le temps. Le jeu est stable, il est fluide, il tourne bien. Il continue à y avoir des bugs. En fait il continue à y avoir des bugs à gauche à droite d'ailleurs tu les vois aussi. Mais c'est pas suffisant pour me casser mon plaisir de jeu quoi. Donc je sais pas. En même temps je vois tous les défauts du jeu. En même temps je peux pas dire que c'est suffisant pour que ça me casse mon plaisir. Donc voilà. Ah la merde. Quoi ? Chut, chut, chut à la merde. Pourquoi ? Mkri ? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis dans le caca tout seul. Mais quoi ? Ah ! Oh ! On marche forcée ! Oh le saut dans le vide ! Non, 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 non mais c'est pas fini. Quoi ? Je suis pas en marche forcée là. Mais tu la vois euh... Si je veux je suis pas en marche forcée. Mais... Mais... Mais non ! Putain de merde ! Oh ça casse les couilles ! Je veux aller dans l'eau moi ! Ah ! Qu'est-ce que je suis censé faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? A l'aide ! Bon, embuscade ! Mais repars à tort quand même. Je mets tout là, je mets tout là. J'ai pas la range. Ça va bien se passer, ils vont pas voir. Mais je suis devant leur temps. Attends, attends, attends. Cela dit, je suis pas sûr qu'ils aient la portée pour t'atteindre et t'attaquer. Prends la ville ! Non mais si, ils ont la portée, ils ont 100% la vie. Non mais... Prends la ville, mais... Ouais, mais ils me séduisent... Ils me séduisent d'une unité. Ils se sont cassés les couilles sur la neige, là ! Quand tu les attaques, ils prennent l'unité, ils se sont cassés les couilles ! Eh ben alors, on assume pas, c'est penchant. Prends la ville ? Ouais, vas-y, je prends la ville, mais il faut que je sois parfait. Faut que je la joue. Ah oui, oui, il faut que t'aies le moins de pertes possible. C'est trop chiant, cela neige, hein ! C'est trop... C'est overbalance, cela neige, ça pète les couilles, hein ! C'est trop relou, hein ! Non mais genre, la bataille n'a pas commencé, ils sont en mode, tu vas te faire foutre, ta garde du pinacle de Thor Ivresse, littéralement une unité d'élite, elle va te la fout au cul et elle est à moi maintenant ! Non mais non ! Genre, pitié ! C'est trop chiant, quoi ! On n'a même pas commencé la bataille ! Mais ils me prennent une unité ! Ah, putain ! C'est insupportable ! Mais si tu... Et attends, ils t'ont pris quoi ? Ah, merde ! Ils m'ont pris une unité trop forte ! Avec le... Avec la bannière... Avec la bannière ! Il y a vraiment tout, il y a tout, quoi ! Il n'y a rien qui va, quoi ! Ah là 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 ! Je trouve ça trop fort, Slonej ! Regarde, il a restructuré les cités elfiques en forme de fion ! J'avoue ! Je dirais un gros cul ! Slonej, ça me gonfle ! Je trouve ça trop pété comme faction, c'est insupportable ! Ça casse l'équilibrage ! Ça casse trop de trucs, c'est relou ! C'est vraiment relou, Slonej, ça me gonfle ! Là, tes... Tes arpenteurs, ils se réveillent après une soirée très arrosée, tu vois ? Ils savent pas dans quel lit ils se trouvent, ils essayent de seurcoler les morceaux ! Oui, oui ! Et puis ils sont pas tout seuls dans le lit, c'est le problème ! Non, c'est Sarmu ! Il y a une tentacule qui sort comme ça ! Alors, par où faut passer dans l'idéal ? En fait, avec la portée que t'as avec tes archers, je pense qu'il faut avancer doucement. Tu pètes leur tour de défense petit à petit avec tes archers, parce que ça pète quand même très vite. Et puis tu les pilones juste avec tes archers ! Ils sont cons comme des planches, ils vont mourir et puis ils enverront les renforts et puis tu recommences ! Ouais ! Tu veux que je te donne le contrôle de la squad d'infiltration ? Allez, tiens ! Oh, sinon je zoome ! Ah, tu veux zoomer ? Si tu veux zoomer, vas-y ! Bah, disons que sur les batailles de prise de ville comme ça, il n'y a pas beaucoup de micro-gestion, quoi ! Oh putain, je vais prendre la max avec cette merde ! Ah, c'est vrai que les tours de défense de cellules légers font mal ! Vas-y, tu peux faire des zooms, hein ! Oui, oui ! Que je fais ! Ah putain, évidemment, mais la garde du pinacle, elle est devant ! Oh, regardez ces belles teintes roses, là ! C'est vrai que les tours de défense de Slanesh avec les teams du miroir, là ! Après, s'ils tirent sur des persos, ça va ! Oh, ils bougent pas ! Oh, je fais pas ! Oh putain, c'est ce qu'ils ont pris ! Oh, ils ont pas bougé, ils regrettent, hein ! Ils ont pris quoi ? Une comète de Cassandora overcharged ! Ah, oui, oui, les rabatteurs, là ! Effectivement, ils ont pas aimé ! Oh, tant qu'ils tirent sur ton mage, ça va ! Tu risques rien ! Bon, ils tirent sur cette tourelle, ou comment ça se passe ? Mais les archers, ils tirent pas sur les tourelles ? Si, si, si ! Bah, ils se touchent la nouille, là ! Oh, ça peut leur arriver ! Arrêtez, les arpenteurs de brume ! Vous êtes complètement cons ! Je sais que la soirée était incroyable sur Slanesh, là, mais arrêtez de... C'est ça, quoi ! Laissez-nous ! On a passé la meilleure soirée de notre vie ! On est bien, ici ! Je vais devoir aller fumer, hein ! C'est portable, hein ! Zuit ! C'est beau, quand même, une ligne d'archers ! Ils sont indémoralisables, ils vont jamais fuir cette roue du cul, je vais devoir les tuer, j'ai envie de crever ! Officiellement, envie de crever ! Attends, quoi ? Bah, ils sont indémoralisables, les mecs de Tori Vress, donc je suis comme un con, je suis obligé de les tuer ! Ah oui, mais non, mais j'avais vu un... Une petite animation de... Tu sais, les unités de Slanesh, de démons, quand ils meurent, on voit leur âme qui parle ! Ah ! Et j'ai vu ça sur un des arpenteurs, mais je crois que c'est parce qu'il y avait une démonnette dans le lot ! Ah, je suis trop deg, quoi ! Je dois tuer cette unité qui est vachement forte, parce qu'ils sont indignés... Putain, ça m'énerve ! Putain, il aurait pu capturer n'importe quelle autre unité ! Mais il a pris celle que je suis obligé de buter, quoi ! Ça se recrute comment, ces trucs ? C'est quand t'es à Tori Vress, je crois ? En fait, c'est pour ça que la neige, quand tu te bats contre lui, il ne faut pas lui laisser le temps de se refaire, parce que sinon, il ne peut pas utiliser cette mécanique-là à l'infini, en fait. Une fois que tu l'as asséché, tu l'as asséché. Si tu lui laisses refaire ses finances et tout, il peut recommencer à l'utiliser tout le temps. Bon, cette comète de Cassandora va rien faire du tout, je crois. Quoique ! Quoique ! Quoique ! Oh, 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 si, 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 si ! Oh, c'était pas mal ! Oh, c'était pas mal du tout, ouais ! Putain, la comète de Cassandora, c'est quand même bien. Ben alors, sûr ! Bon, la tourelle à la con, là ! Ah, ils spawnent pas ? Oh, les palissades d'Hauss-la-neige, quoi ! Mais non ! Ha 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 ! Il les dresse pas, les palissades d'Hauss-la-neige, hein, elles poussent toutes seules. Oh, c'est dégueulasse ! On a capturé le point, là ! Faut le tenir combien de temps, déjà ? Euh, c'est pas une ville majeure, donc ça change pas, là. Ah ! Si tu captures tous les points, oui, tu gagnes instant. Ben là, tu gagnes juste un bonus. Euh, c'est quoi le bonus ? T'as une défense de mêlée plus 15% et un commandement plus 10. Putain, mais je me fais pilonner par cette tour qui est à l'autre bout du monde, là, mais vraiment, là. Bien. Ah, les démonnettes qui me rabattent le cul, à l'aide. Pas dingue. La foudre ? Ouais. Ah, ça vaut pas la bonne vieille malfoudre, Skaven. Ah, ça ! Bon, en même temps, les trucs Skaven, bon, voilà, quoi. Putain, les pires sortes du jeu, la malfoudre, Skaven, en fait. Les rabatteurs, c'est anti-infanterie, anti-cavalerie, non ? C'est anti-large ? Je sais plus. Les rabatteurs, c'est anti-infant... Attends. Rabatteurs, je sais plus. Anti-large. Ouh, fais gaffe, il y a une tour qui s'est reconstruite derrière toi. Ah, yes. On adore à l'arrêt d'Ak. Ah, ça va, il prend sur Cher. Ouais, elle va vite tomber. Oh la vache, putain, ça tombe si vite, c'est ridicule. Mon petit nob, il galère. Il galère bien. C'est tellement ridicule, la tour qui est en train de te tirer dessus de super loin, là. T'as les structures elfes toutes belles, toutes clinquantes, et puis t'as la vieille tour en bois, toute pétée. Oui, oui, non mais c'est vraiment les... Ça, c'est une mécanique de Total War Hammer 3 que je n'aime vraiment pas, par exemple. Les tours qui sortent de nulle part, qui ne sont pas du tout raccord avec le décor. Ouais, il n'y a pas grand monde qui aime bien cette mécanique-là. Ça, c'est ridicule. Et puis le fait que ça respawn de nulle part, ça, c'est... Ouais, ouais. Ça va pas du tout, cette feature. Pour la charge... Pour ça, par exemple, la mise à jour 3.0, moi, vu comme ils en avaient parlé, j'espérais qu'ils rebossent un peu les sièges. Ils n'ont pas trop touché à ça. Allez, pitié. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a atomisé mes armées. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu n'as pas entendu. Ah, c'est l'atour qui tire dans les autres murs. Ouais, moi, j'utilise un mod pour les sièges qui fait que les structures défensives, tu ne peux les construire qu'avant le siège. Mais une fois que le siège est lancé, c'est fini. Ah, c'est pas mal, ça. Mais par contre, ils ont plus de points de vie. Un peu plus logique. Ok. Mais ouais, il y a des chouettes mods qui revoient un peu les sièges et tout ça. Ah oui, c'est parce que j'ai capturé la zone. Il faut qu'on se fasse une soirée multi sur le jeu. Ouais, c'est plus longtemps. Petite soirée multi Total War War Hammer, Dawn of War 2 là. Ou le 1, unification mod. Pourquoi tu rigoles ? Je ne sais pas, j'avais envie. Ah, la tourelle de merde. C'est vrai que ça fait un moment, Dawn of War 1. Bon, allez. C'est longuet tout ça. Oh, les maraudeurs qui prennent tellement cher avec les flèches dans le dos. Leur bras dégueulasse en forme de lance là. C'est dégueulasse les maraudeurs. Allez, vite capturez-moi ce point, histoire qu'on n'ait plus à se subir cette tourelle de merde. Ça va capturer beaucoup de points là, quand même. Il en restera deux après. Mais attends, il en reste quoi comme une unité ? Je ne sais pas, mais... Ah ben voilà, merci. Ah là. Je suis deck de devoir m'être séparé de cette unité qui m'aurait bien aidé contre l'autre. Je ne sais pas ce que le jeu fait dans ces câlins. Ouais, normalement, elle est morte. Ah oui, elle est morte. Non, elle est 100% morte. J'ai dû la tuer jusqu'à la dernière. Non, non, elle est 100% morte. Ah, la cam est morte. Voilà, en parlant de trucs morts. Tout il est mort. Hop. La cam va revenir, ne vous inquiétez pas. Peut-être. Et voilà. Euh... Occupé. Mais ça te coûte quoi pour recruter les arpenteurs ? Juste de la thune ou il y a des trucs spéciaux ? Je ne sais plus. Euh... Les arpenteurs... Euh... Les arpenteurs, non, c'est de la thune. C'est comme une unité d'élite. Ouais, ouais, ouais. C'est un petit peu une unité d'élite, quand même. Aspect du Chevalier des Ténèbres, ça fait quoi, ça ? Hmm... Ah, c'est... Commandement plus 8, ouais, non. Devoreur d'âme. Pourquoi est-ce que je ne vois pas tout le spell ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est bizarre, je ne vois pas tout ce que ça fait. Ah, ben non. Ah oui, oui, c'est une nouvelle fonctionnalité, ça. Maintenant, il te donne les détails, mais tu dois mettre ta souris sur le petit œil pour qu'il te dise les effets exacts des capacités ou des sorts. Ah d'accord. Dégâts des armes de base. C'est plus clair comme ça, parce qu'en fait, maintenant, il sépare dans l'interface l'effet. Par exemple, si tu mets un point de compétence pour upgrade un sort, il va te dire ce que ça va faire comme que c'est upgrade, machin. Mais si tu veux savoir l'effet du sort, ben là, tu dois aller sur le petit œil et il te dit l'effet de base, quoi. C'est un peu mieux rangé. Ok. Ok. Bon, je pense que Mkary va venir me manger la gueule. Ça va être un petit plaisir. Je vais queener. Mais c'est toi qui défends, là. Merci Waste pour les deux mois. Ah. On va faire les patrouilles pour améliorer les défenses dans le secteur. Bon, allez. Allez, Mkary, attaque-moi et montre-moi à quel point la prochaine bataille va être horrible. Non. Il m'a foutu la paix. Quel plaisir. Bah voilà. Tu lui as fait peur. C'est peut-être trop loin. Non, non, il avait la portée. Mais il est remonté au nord. Peut-être que ça pue. Je crois qu'il y a l'ariel. Bon, lui, il veut la paix, mais non. Il y a l'ariel qui ne veut pas de la gueule. Il y a l'ariel à l'hôtel de Kayn. Ah, c'est ça qu'il n'ose pas s'avancer vers toi. Il est sur deux fronts en même temps, le bon Nkary. Chez. Ah, c'est parfait. Parce que là, j'avoue que ça ne me mettait pas très, 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 très bien. Il veut la paix, l'autre. Je veux peut-être lui dire oui, parce que toi, de toute façon, tu vas le bourrer, là. Je prends sa thune, comme ça. Pour la paix ? Bon, je dis oui, mais toi, de toute façon, dans un tour, tu le finis, là. Il y a Argalith et puis c'est réglé. J'ai eu de l'influence. Allez, hop, Argalith. Je repars. Je vais recruter mes petites unités, là. Est-ce que je les rase ? Je les rase, non ? Prends, non ? Comme ça, tu as toute la province. Je vais te filer Myrmidens. Ouais, mais en fait, je ne vais pas investir. dans cette province, ça me coûte trop cher, à l'upgrade. Bon, vas-y, rase, alors. Là, ils ont... Ah, ils ont Luchini, aussi. Ils ont Fabrice. Ah, la vache, ils ont été jusque là-bas. Et ils sont en guerre contre Aranesa. Ils ont une petite armée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu veux que je te file Myrmidens, ou... Tu t'en fous, en fait. Non, je m'en fous de Myrmidens. Non, non, mais vraiment, là, moi, je te dis, j'avais pris Svorak histoire d'avoir un petit camp. Là, ce que je suis en train de conquérir, je m'en fous complet. Là, je pense, je vais peut-être pousser jusqu'à Luchini, mais Luch... Ouais, non, on la garde. T'es en orange, là, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est tout orange ici, pour moi. Ce n'est pas intéressant à tenir cette zone. Bah, alors, à la limite, tu me rends vers Danos, c'est moi qui prends la province, et puis on va dans les terres du sud. Bien sûr. Je vais juste garder Argalis. Et je vais filer vers Danos maintenant. Ok. Hop. Viens. Vous avez un très magnifique triple menton, en tout cas, sachez-le. Magnifique. Le quintuple. Le quintuple. Le grand chelème. Le grand chelème des mentons. Le grand chelème. Le grand chelème. Bon, bah, je garde la province, alors, les deux. Ouais, en plus, ça me générera quand même un peu de thunes. J'ai rien contre. Alright. Ah, la corruption de Slanesh, là. Pitié. 58. Ça fornique très fort. À ce point-là. Ça monte. À l'arrière, la radieuse ici. À l'arrière, elle s'est mise dans la merde. Mais à l'arrière, elle a tellement d'armée. Attends, à l'arrière. À l'arrière. À l'arrière. Attention, rien à voir. Attention, à l'arrière. C'est bon, on a bien compris que la corruption de Slanesh s'insinuait vraiment très fort. Vraiment trop, là, c'est terrible. À l'arrière. Mais il s'est fait défoncer. Nkari. Nkari, ça m'a ? Bon, là, t'as Elisia qui est tranquille. Avancée commerciale. Oh oui. J'ai toujours pas essayé sur Mortal Empire la campagne de Nkari. Elle doit être pas mal pour affronter les O-Elfs au début. Ça doit être un joli petit challenge. Oh, merde. Il me faut de l'argent. Et du coup, Zvorak, par exemple. Oui. T'en fais rien non plus. Bah, Zvorak, c'était mon petit bâtiment c'est mon petit bâtiment où j'allais potentiellement me... De heal ? Attends. Non, mais c'est moi. Attends, 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 C'est juste pour savoir, mais au cas où ils servent plus. On va discuter. Mais attends, attends. Zvorak, c'était mon petit campement pour fallback. Allez, on fait un petit poste avancé à l'Adobe première pro. Ok. Et 2000, bon, c'est plutôt équilibré. Ouais, donc, donc, ouais, qu'est-ce qu'il veut ? Non, on verra plus tard, on verra plus tard. Non, mais en fait, Zvorak, ça me faisait un... Mais non, je peux le profiler après. Mais moi, là, je vais descendre, finir les principautés, je remonte. Allez. Tu peux bien m'aider ou pas ? Non, t'as pas besoin de venir m'aider, je pense. Pour les principautés ou ils leur restent une petite ville ? Regarde, ils ont rien dans leur armée. Ça va, ils ont que dalle. En plus, ils sont en attrition, les pauvres. Oui, non, ils ont plus rien, là. Mais la vie, Sartosa, vont probablement les défoncer. Bah ouais, c'est ça. Si elle, elle descend, c'est fini, ils ont plus rien. Oh putain, Morati, il me déclare la guerre. Ah. Non, c'est pas drôle. Est-ce que je t'appelle à l'aide ? Ou ça change rien. Ça change pas grand chose, mais oui, tu peux m'appeler à l'aide. Je vais m'appeler Tyrion et Al'Ariel à l'aide. De toute façon, elle va leur déclarer la guerre. Je vais appeler personne à l'aide, je pense. Quoique, on va s'y aller. Morati, c'est mort. Je doute qu'elle vienne jusque chez moi, mais par contre, toi, tu risques de t'en prendre plein la tronche. T'as pas appelé les autres, alors ? Si, je t'ai appelé. Ah. Les deux villes du sud du champ, oui, je vais les récupérer, mais j'ai pas de deuxième armée pour y aller. J'aimerais bien en finir avec la menace d'Enkari avant de sécuriser le sud. Oh, les sœurs du crépuscule. Ah, bien sûr, un pack de l'agression. Bien sûr, bien sûr. Oh, un accord commercial. Oh oui. Carrément. Oh oui. Quel plaisir, les sœurs du crépuscule. Ouais, elles sont encore vivantes. J'espère qu'elles vont tenir face à Morati. Pour recruter les unités d'arprenteurs, tu dois aller débloquer via Adeltamara, le poste de commandement à des arpenteurs des brumes situé à gauche de la roue. Ça permet d'avoir les bâtiments dans tes chaînes de production et des villes majeures et augmenter les décapacité de slots. Ah, ok. rébellion imminente en ivresse du sud. Oh là là, il y a rébellion à... Ah non, et c'est Ali, en effet, et c'est Ali, j'ai pas de... Oh, l'enfer. Oh, ça m'emmerde tout ça. Putain, c'est si cher de recruter les troupes. Oh là là. Ah bon, défaite valeureuse. Mais ils me prennent encore des unités d'arpenteurs des brumes. C'est insupportable. C'est chiant. Tu seras content quand ils seront morts. Bon, eh ben, je me barre. Vous allez gagner. Je vais aller gérer la rébellion au sud. Ils vont mourir bientôt, dis-toi. Dis-toi ça. Oui. Mais c'est vraiment chiant, ça la neige. Putain, c'est pas agréable. J'ai vraiment pas affronté cette faction. Je préfère affronter des skeven que c'est la neige. C'est dire. Oh, 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 ça, c'est parce que t'as oublié les attaques en embuscade. Non, non, je me souviens. Mais juste, les sous la neige, je trouve ça hyper relou de perdre ton unit direct avant même que le combat ait commencé. C'est hyper frustrant. Allez, Lucini. Fabrice. Tu viens avec moi, Fabrice. Ouf. Grom, il est en force. 137. Ah ouais. Ah oui, c'est pas clair, Grom. Il s'est fait fumer, la vache, il s'est fait fumer par qui ? Par les bretonniens. C'est vrai que les bretonnais ont reçu un hub assez sérieux quand même. Ouais, apparemment, c'est pas mal maintenant. Ouais. Bon. Bon, les principautés n'ont plus de ville. Ils ont des armées de merde. c'est pas mal pour nous. Voilà, à mon avis, ils vont mourir sur toi au prochain tour. Ils savent plus faire grand chose. Ils vont pas attaquer Sartosa, à mon avis. Ils vont se faire exploser. Oh, grand Brindal. Oh, Bellegar. Oh, Bellegar, il est pas loin. Oh, merde. Oh, il nous aime pas du tout. Bellegar. Il faut qu'on recule dans les terres désolées, que tu puisses t'y installer. Faut aller déclarer la guerre à Wurzag avant que ce soit trop le bordel, en vrai. Mais la cam passe son temps à mourir. Ah ouais ? Elle a trop chaud. Je crois qu'elle a trop chaud. Bon, on va être en... Je vais la laisser un peu se reposer, parce que là, la cam, elle a pas l'air de kiffer du tout. Je sais pas pourquoi. Grand Brindal est pas bien, tu me dis ? C'est pas qu'il est pas bien, c'est qu'il est proche de chez nous et qu'il nous aime pas du tout. Ah oui, en effet. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je me dis, pour toi, ce serait mieux qu'on file dans les terres du sud et tu t'installes. Ah oui, on mette de la distance, parce que c'est bon. voilà, qu'il se démerde avec Sartosa et... Limite, on file à Sartosa, les villes. Ou alors, tu les files à Bellegar en échange d'un traité pour qu'ils nous foutent la paix. Mais après, on se casse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah là, l'objectif, c'était surtout de fumer les principautés, là. Hum... OK. Bon. Je peux peut-être prendre en bouche un peu Bellegar avec les... Avec l'influence. Il est très, très, très bas. Moi, je le vois à moins 360. C'est à plus 20. Ça suffira jamais. C'est chaud. Ça sert à rien d'améliorer sa relation. Non, faut qu'on file dans les terres du sud, en vrai. Les objectifs de campagne, c'est quoi exactement pour nous ? Survive. Survive. Tout manger. Survive. Les principautés, là, ils sont comme des cons. Ouais, entre vous deux, ils sont bien dans la merde. À mon avis, ils vont venir mourir sur toi. Ça te fera encore un peu d'XP. Ah, mais Bellegar, il a pris Miragliano. Bah ouais, Bellegar, il a l'air... C'est pour ça que je dis qu'il est énervé. Et ce qui me fait peur, c'est que les nains, de l'autre côté, ont l'air énervé aussi. Allez, hop, ça dégage. Je crois que j'ai terminé les principautés avec cette bataille. Ouais, c'est bon. Faction détruite. Il's okay. Ah bon ? J'ai pas eu le message. Un peu jugé les alertes. Des fois, elles arrivent un peu après tout ce qui s'est passé. Ah oui, ça c'est un truc... Des fois, tu fais une action et puis tu vois le truc. Oui, c'est ça. Un peu bizarre. Weird. Bon, du coup... Oh, il y a un petit truc à récupérer là. Miam. Je suis prêt à partir dans les terres du sud si tu veux que j'y aille déjà et que je commence à bourrer un peu. Coffre rempli de cartes. Chant de vision. Chance de trouver d'objets magiques. Bref, c'est pas dingue. Bon, moi je remonte... Euh... Attends. J'aimerais gêner un petit coup à Fabrice Plukini. Putain, mais il se lit zéro, quoi. Au secours. Bon, c'est pas grave. Et puis je vais remonter au nord, hein. Je vais te rejoindre. Ouais, mais où tu traverses, Et on y va, hein. Comment ça, je traverse ? Bah, tu... En fait, tu veux aller où ? Tu veux qu'on attaque où ? Soit on attaque Wurzag à Gronti Mingol, là. Soit on attaque les nains à la tour de pierre. C'est comme tu veux. Ok. Alors attends, ils sont où, les nains ? Ah, t'as pingé. Tour de pierre ou Gronti Mingol. C'est comme tu veux. Dans les deux cas, je te rejoins là où tu veux. Tour de pierre, c'est mieux, je pense. Tu préfères qu'on attaque les nains, donc. Ok. Bah, les nains et les orques. Si on veut toutes les terres arides de l'ouest, il y a les nains et les... C'est pas les nains, les orques. Pas tout pété, là. Bah, écoute, je vais déjà... Je vais déjà traverser et aller commencer à m'installer. Je vais aller mettre un camp, là-bas. Comme ça, toi, t'auras plus qu'à me rejoindre et puis, let's go. Prochain tour, j'ai fini de recruter mes unités, donc j'y vais. C'est compliqué pour moi, là, avec... avec sa neige, là, qui fout la merde. Tiens, c'est marrant, ça. Balthazar Gelt, il t'aime pas, en fait. Mais oui, parce que je suis pote avec toi. Ah bah, moi, il m'aime pas parce que je suis pote avec toi. Hein ? Oui, c'est sûr. Il condamne traité avec ivresse. Après, parce qu'il trouve qu'on va pas ensemble. C'est ça, c'est ça. Il trouve que je te mérite pas. C'est... Il condamne notre union, en fait. C'est ça. Terrible, hein. Faut le jugement, hein, Balthazar. C'est ça. Non mais c'est n'importe quoi. Un ogre, un elfe, mais tout fout le camp. Robert Gutzel. Le général, le général Sartosa. Robert Gutzel. Bah, c'est pas si dégueulasse que ça, une alliance elfe ogre. Les ogres, c'est des mercenaires, enfin. Il m'a déclené la guerre, le mec dans le bois morne. Ah merde, il est juste à côté de chez moi. Non mais, je t'ai pas appelé à l'aide. Ah, ok. Après, ils sortent rarement, donc. Hein ? Oh bah tiens, Vigilo, Zvorak, ça dégage. Quoi ? Mais il a respawn, l'autre con. Qui c'est un ? Il a les principautés. Ah, en rébellion ? Oh là là, il est chiant. Où c'est un ? Il y a rien que ça à faire, un gamin. Ah, putain. Quel gamin, quoi. Attends, je vais aller. Oh, j'ai le griffon d'Eltarion, ça y est, quel plaisir. Ah oui. Par contre, t'es en train de faire quoi là ? Ah, ok. Ah, je faisais un échange d'armée. Pourquoi j'ai encore de l'usure ? C'est quoi ce bordel ? Je suis dans ma ville, j'ai de l'usure. Dans ta... T'es en... Quoi ? Dans ta ville ? Oui. À cause de la désertion, euh... T'as pas... T'es pas en faillite ? Non. À cause de bordel. What the fuck ? Désertion ? Mais vous foutez de moi ? J'ai assez d'argent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors là, je sais pas. Voilà, on a complète là. J'appelle ça de l'arnaque. J'avoue que là, je sais pas. Bon, je vais remonter vers Verdanos. Oh putain, t'as fait un truc au même moment où je sortais. Ah ouais, ça c'est chiant, c'est le genre d'action qui casse le truc. Je vais te filer à Argalis et Luchini. Ah non, on avait dit qu'on allait te filer plutôt à Bélégar pour qu'il se calme. Si tu peux, parce que je suis pas sûr que je suis pas sûr que tu vas pouvoir là. Ou alors au pire, file-les à Sartossar. Parce que Bélégar, je pense pas. Comme ça, touche pas directement son territoire. Non, je lui file contre de l'argent. Ouais, ouais, ouais. Ah, il accepte ? Enfin, c'est éligible ? Bah ouais, vas-y alors. Attends, pourquoi je peux plus lui parler ? C'est quoi ce bordel ? C'est moi, je déclare la guerre à un truc. Ah, mais attends, j'ai pas fini. Ah, science de colonie. Argalis. Ah oui, il est limite pas d'accord pour que je lui file, quoi. Mais si, si, tiens. Ah oui, en fait, ça l'a encore plus énervé que j'lui file ses villes. Quoi ? Ah oui, putain, ça se détériore chez moi. Oh la vache, moins 380 au prochain tour. Est-ce qu'on vient de filer des villes à notre ennemi ? Possible. Possible. Bon, on va filer dans les terres du sud, on en parlera plus. Ouais, ouais. C'est vrai qu'à lointain souvenir. On se barre. Prends tes affaires, on s'en va. C'est vrai. Voilà, j'ai récupéré ce vorac. Allez, salut. Perfect. Je sais pas si je pourrais le tenir facilement ce vorac, par contre. Putain, j'ai pas assez. Bon, il est fin de mon tour. Moi, c'est pour facile, facile. Putain, Scrag, c'est un bon mage, en fait. Il a plein de trucs spéciaux pour au niveau magie, la vache. Je me souvenais pas que c'était un mage à ce point fort. Mais à l'arrière, elle l'a fumé ou pas ? À l'arrière, il faudrait quand même continuer de défoncer Nkri. Bon, elle va y revenir, sauf si elle est occupée par par Morati. Elle est occupée par l'elfe noir au nord, qui est à l'hôtel de Kain. Il est toujours vivant, Il est toujours vivant, je sais pas comment il fait. Oh, c'est mon vieux Katep. Franchement, je suis là. je suis là. C'est un affaire. Pourriez-vous, vous avez un achat unitaire. Il paraîtrait que vous êtes un bon ami de mes bonnes amies. Il est même pas pote avec elle. En fait, il veut gratter le numéro de téléphone. Il veut leur contact, il veut dire qu'il manque. Ça semble déjà, il fait comme vous. Elle fait ses vins ? Oui, vous pouvez quand même les ranger, les rendez-vous. Je les connais très bien, mais j'aimerais juste me souvenir de leur adresse. Comment ça ? Vous dites que vous les connaissez, vous leur demandez. Tiens, mais je vais pas les ranger. Là, je fais des ravages. J'ai vu les manes ruches. C'est des problèmes de mémoire, voyez-vous. Je l'ai retrouvé. Le malaise man. Allez, boum, boum, les nuls. La rébellion, ça dégage. mes jambes. Oui, mes jambes. Bien sûr. Par mes jambes. Oh, les féroxes. Oh, les féroxes. Ça, c'est bon aussi, ça. On va prendre cette petite ville, là. Quand même, il serait temps de coloniser. Bon, on va aller dans les terres du sud, là. Ça commence à me démanger le gourdin, là. Hein ? Quotre expression. C'est une expression ogre. Oui, j'imagine. Ça me démange, le gourdin. Ça fera deux tours, la cavalerie férox de recrutement. Ça fait envie, quand même. Allez, on fuit les problèmes. Courez. Courage, fuyez. Ah, c'est bon. Moi, ça va. je suis de nouveau, je suis tout le temps en négatif, mais he's ok. Je survis. Ouais, je mettrai en négatif, c'est pas... Au revoir. Rébellion imminente à la côte 6. Oh là, c'est bon, quoi. Oh, allez, je vais les recruter, quand même. j'ai vraiment des allers-retours entre mes rébellions en ivresse. Pas évident. C'est chiant quand ton territoire au début n'est pas stable, c'est casse-couille. On dit merci à Nkari avec ses conneries. la corruption, c'est vraiment devenu limite le seul moyen possible d'avoir des vrais problèmes d'ordre public. Ouais. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a du... Oh la vache, t'as un Octilus continue de nous foutre sur la tronche. Il y a une petite flotte. Comment ils ont réussi à faire d'un prince des tombes un prédateur sexuel ? Ah non, mais le lore de Katef, il est incroyable sur notre stream. Les campagnes coop avec Maph, Katef, son lore, il est fou. C'est comme ça. Genre juste, c'est vraiment le vieux boomer ultra malaisant qui est séduit par les deux petites jeunettes. Ouais, c'est ça quoi. Mais vraiment, je peux pas me l'imaginer autrement maintenant, Katef, c'est impossible. C'est celui qui fait tout le temps des allusions et tout. Vous savez, j'ai encore beaucoup de vigueur. Quel enfer ! J'aime beaucoup votre genre vigueur du prince mais je n'en ai pas besoin moi-même. J'en connais moi-même une variante. Je l'ai nommé vigueur du matin. Ah 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 ! Couplé à mon expérience. Ah 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 ! Quel enfer ! Ah, c'est une source inépuisable de... Mon expérience ! Je pense que c'est le côté squelette et tout qui amplifie à mort ces problèmes de... Direction. Pas du tout. Il n'y a aucun problème d'érection. Très bien. Est-ce que tu peux me prêter dans les mille balles ou c'est galère ? Non, j'ai de quoi faire là. Est-ce que je suis pas trop à flot là ? Comment ça ? Fiabilité très basse. C'est probablement à cause de l'autre con. Qui ? Le prince potil. On a signé un traité de paix et en fait, moi j'ai dû... Moi, à cause de ça... Ah non, moi j'ai une bonne fabilité. C'est toi du tout. C'est toi qui a peut-être foutu la merde, je ne sais pas. Ah donc, il n'a pas considéré que c'était une rébellion. Il a dit non, non, c'est machin. Eh ben merde ! Bon attends, tu veux combien ? Mille ? Ah non, mais c'est bon. Les soeurs d'Aveloand et mesdames elles m'ont mis bien. Elles étaient partantes pour une belle alliance. Ah non, mais Eltharion on avait dit c'est leur crush. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est le best. Ouais. Oh par contre, les soeurs et les soeurs elles sont trop dans la merde. Y'a Malekith au nord et y'a Mourati au sud. Bon courage. Oh les soeurs, c'est compliqué. Compliqué. Bon courage à elles. Ouais, c'est bon. Y'a Malekith. Y'a Malekith. Katep, ça dépend. Parfois, il est en guerre contre les soeurs. Parfois pas. Je sais pas là ce qu'il fait. C'est quand elle refuse ses avances. Ouais. Puisque j'ai ça. Tu fais comme ça. Puisque j'ai comme ça qui je ne peux pas vous y avoir personne pour un. Oh, 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 non. Quoi ? Oh, y'a Bellegar qui vient de rentrer sur mon territoire avec une grosse armée. Bonsoir. Une armée foule. Oh là 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 là. Il est agressif là. Ah oui, il va me déclarer la guerre si c'est pas ce tour-ci c'est au tour prochain. Je me casse ! Il est en marche forcée. Ouais, ouais, mais non, non. Là, on a dit on va aux terres du sud. Il viendra se battre contre nous aux terres du sud s'il veut, mais... Je ne peux pas du tout te rejoindre sur ce tour. Non, mais c'est rien. Rejoins-moi dès que tu peux. Voilà ce que je voudrais faire d'abord, c'est un petit un petit camp là. Quand ? Ben, faire mes camps là, mes villes mes villes que je peux placer où je veux là, tu vois. Petit camp quoi. À l'ariel. Pitié. Pitié à l'ariel. Pitié. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Attaque Thor Rachard. Voilà, c'est la plus grosse ville de Nkary. Tu fais ça, tu me feras plaisir. Tyrion. Tyrion. Pitié. Tyrion. Pouche-toi le fiac. Et euh... Bon, défends-toi contre Noctilus. Pas besoin de te le dire. C'est terri. Pour les 19 mois. Fais-le vraiment s'il te plaît. Non, c'est pas faux. Et l'yrion, ils veulent toujours pas être potes avec moi. C'est relou. Ouais, et Tyrion, t'as souvent des trucs de fou. Des malus de fou diplomatique avec certains welf. Ouais. Vous l'avez fini la campagne Sœur du Crépuscule ou pas ? Parce que l'épisode YouTube, ça se finit à l'épisode 4. Non, on n'a pas continué parce que c'était trop facile. On roulait sur le jeu. La campagne Sœur du Crépuscule. Celle où tu sais... Je sais plus laquelle, mais il y en avait une qu'on avait arrêtée. Ah bah la fameuse où on était tombé sur Gorok. Celle-là ? Bah je me souviens que celle-là on roulait particulièrement sur le jeu. Je crois pas qu'on était allé au bout. C'est peut-être pas celle-là. Merci We'remore pour les 19 mois. Pangeant de la guerre contre les brigands de Bernhoff. Oui, si tu veux. Putain, elle me paye trop cher pour faire ça. Ah, celle avec trauma ? Celle avec trauma, on avait arrêté aussi parce que ça devenait trop simple une fois qu'on a survécu au push initial. Ouais, c'est ça. Le push initial était sacrément... Ouais, c'était cool. C'était cool, ouais. C'était vraiment fun. Mais maintenant qu'il y a les invasions, tu vas voir si le jeu devient trop facile quand l'invasion va popper, ça va être une autre paire de manches. Alors, je suis sur place. Mon cher Thierry, ici en direct des Terres du Sud. Très bien. J'ai le choix, j'ai une armée de Wurzag à côté de moi et il y a la Tour de Pierre. Donc soit tu... Ou alors on déclare la guerre aux deux et on les bourre. Oh, attends. L'ascension des Arpenteurs de Brume. Méline d'Iray. Ayant prouvé sa valeur, compte parmi les plus grands guerriers d'ivresse et peut désormais rejoindre les rangs des Arpenteurs de Brume si vous le désirez. Accorde le titre à Sentinelle. Ah ouais, les persos qui évoluent. Défense en mêlée. Le Veilleur. Chambre de vision, portée de déplacement, corruption, moins 6. Oh, c'est pas mal ça. Merci Spirit of Stone. Le sub-offert de Brume. Le sub-offert. Non, bah ça sera la Veilleuse. Ça sera une lampe. Voilà. On n'aura plus jamais peur dans le noir. Mais une lampe. C'est une lampe, pareil. Peau verte ou nain, du coup, parce que j'ai les deux à porter, là. Bah, la ville, elle n'est pas aux mains des nains ? C'est les nains, mais j'ai une armée de Wurzak juste à côté. Il est en Ouag, en plus, il a des trucs... Oh, les deux, c'est bon, on y va. Moi, je prends Wurzak. D'accord. Oh, la vache ! Tu sais les nains du chaos ? Non, je ne serais pas les nains du chaos, ils ne me donnent pas envie. Ils sont moches. Qu'est-ce qu'ils croient ? Oh, quoi ? Il me donne perdant ? Attends, mais je n'ai pas eu le temps de venir, je n'ai pas à côté. Non, 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 je sais, mais j'ai une armée correcte. Par contre, j'ai une armée naine en renfort. Tu peux la prendre, à la limite. Ah, jouer l'armée naine ? Ah, mais non, je ne peux pas te la filer, c'est Lya qui va la jouer. Ah, c'est parce qu'ils sont en guerre aussi ? Oui. Ah, mais c'est l'armée naine qu'on doit fumer. Oui, mais on la fumera après. Je ne leur ai pas déclaré la guerre. Ah si, je peux prendre le bon drôle ? Ah ouais ? Vas-y, vas-y. Ah, ça va être drôle. Je peux les envoyer à leur mort ? Ah oui, là, tu peux faire ce que tu veux avec. On va les envoyer direct. Allez, en première ligne, allez-y, allez-y. Non, mais c'est de la stratégie, vous ne pouvez pas comprendre. C'est de la stratégie. Attends, mais il y a du monde quand même, c'est une wag. Oui, oui, il y a une wag. Non, non, mais oui, ils sont énervés en fait. T'es a war. Il nous donne perdant. Salut, Vras. Je ne sais pas combien de temps tu arrives toi. J'ai deux minutes. On a des petites jambes. Je joue nain, les potes. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette campagne ? C'est parti en vrille tellement vite. Oh, la cavalerie Ferox. Ah oui. Beaucoup de plaisir, ça. Après, ils ont des figurines récentes, Cavalerie Ferox. Bah, Ogre, il y a pas mal de trucs, mais je ne sais pas trop. Car j'ai le lance-ferraille. J'adore cette unité aussi. Ah, le gros canon là. Je les trouve cool. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup aux trucs genre aux orcs de Warcraft 3, les constructions ogres. Les trucs de Orgrimmar et tout. Ça me fait beaucoup plus penser aux trucs orcs de Warcraft qu'aux orcs de Warhammer. Bon, attends, attends que j'arrive. Oui, bien sûr. J'ai vu D&D au cinéma, je me suis régalé, le film est vraiment très très bon. Ah, content que ça t'ait pu, Vras. t'es allé le voir ? Moi, je suis allé le voir le jour de sa sortie. J'étais avec des proches et j'étais en mode au secours. Je vais m'entendre, j'ai honte. Et en fait, c'est le moment du film où les gens ont juste rigolé, le gag avec les squelettes. Donc, c'est parfait. Ça devait être marrant comme expérience. C'est marrant de s'entendre aussi. Mais, putain, ça doit tellement foutre les boules, débarquer dans ce genre de truc. Ah, c'est stressant, ouais. Surtout quand c'est pas ton taf que t'as jamais fait ça de ta vie et tout. Non, non, mais respect pour avoir osé y aller. Je sais pas si j'aurais osé, moi. Tu dis pas non, ce genre d'opportunité, c'est génial. Oui, oui, d'office, mais je sais pas. Il y a une photo de mon nom sur les crédits à la fin. Bay. Je l'ai pas vu encore, mais je vois plein de gens dire qu'il est vachement bien, qu'il y avait vraiment la bonne surprise. Bon, après, après, c'est pas non plus une dinguerie dinguerie. Il est sympathique, il est bien. C'est un bon divertissement. En vrai, avoir un bon film, juste un bon film dans un univers médiéval fantastique, c'est tellement rare, en fait. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, ouais. C'est bien cool, quoi. Un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des vrais costumes pour toutes les créatures, des autres races. Tu sais, c'est pas du CGI pété. Ah oui. Genre, t'as des mecs, t'as des drachéides avec des têtes de dragon, t'en as, il a une tête d'aigle, t'en as, il y a des tobaxi aussi qui ont des têtes de chat. Et c'est des vrais costumes, tu sais. Ouais, bien fait. ouvragés. Ouais, c'est vraiment très très cool. Ouais. Je vais aller voir Mario la semaine prochaine. Ah, apparemment, c'est une bonne cinématique. Oui, oui, il paraît. Il n'y a pas de scénario, mais c'est fun, si tu aimes bien Mario, c'est cool à regarder. Bon, je vais aller voir avec les enfants, moi, je crois que ça va être un petit moment en famille. Ils vont bien aimer. Allez, les nains sont courageux, ils chargent. Allez. On met la musique. Allez, courez, bande de naze. Ouais, je vais avancer à portée de tir. Rock and stone. Attends, il est où le bord de la map, là ? What ? On accélère un peu ? J'y suis, là. Attends, avance pas sans moi. Non, mais je vais m'arrêter, je me mets juste à portée de tir. T'as mis un accéléré ? Non, non. Là, on est bon, je me positionne, je commence à tirer, ils vont venir. Ça lag ? Non, pas chez moi. oui, oui. Ça lag ? Non, mais c'est ma capture, mais c'est trop bizarre. Moi, j'ai aucun lag. Non, mais c'est Elgato chez moi qui galère. Ah. Oui, le stream va aller. Wow, 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 qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non ! Vous inquiétez pas, ça va, ça va aller. Ah, il m'a vu. Ah, ce soir, le setup il galère. C'est bon. Je pense, je devrais peut-être faire un gros nettoyage des PC à l'occasion. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un full clean. Oula, c'est compliqué le flanc ! Il y a des orcs costauds ? Sur ça, il y a orcs sauvages costauds. Ça va, ça va, ça va, il vient de prendre cher. Mais il m'empêche un peu de faire ce que je veux dans ce goulet, ils sont un peu nombreux. Bon, vas-y, je te laisse me dépasser. Oui, alors, on court lentement. On arrive. Je les pilonne pour l'instant, c'est OK. Qu'est-ce qu'ils sont lents, par contre, pitié. Pas beaucoup de munitions, par contre, avec mon truc. En même temps, vitesse de 28, quoi. Tu peux accélérer un peu, ou ? Euh, ouais. Nice. On dirait qu'ils se déplacent normalement comme des elfes, là. C'est elfique, c'est nain. Qu'est-ce que c'est que cette formation peau verte complètement défensive ? Oui, j'avoue, c'est surprenant pour des peau vertes. On va les emmerder un petit peu, là. Oh la vache ! Ah oui, j'ai vu le sort que tu as fait, c'est quoi, ça ? Capacité d'armée qui invoque un espèce de Mastorock. Trop stylé ? C'est stylé, ouais. Allez, c'est bon, tu peux mettre normal. Bon, bah maintenant que tu y es, je vais engager, pour de vrai. Ah, mais il me voit plus. Noise. Oh, puis la petite charge de Ferox, là. Ça va faire tellement plaisir. Ah, toi, avec les mineurs à charge de démolition, en plus, il y a moyen que tu t'amuses, là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fini ma micro. On va peut-être pas tenir la ligne. Ça, ça pique. C'est parti. Allez, on revoit le truc. Oh, avec tes canons, là. Ouais, ça, c'est monstrueux. T'as même stylé, les crashs blondes. Quelle violence. Crash plomb, vraiment, c'est des monstres. Hop là, en plus, en leur supprimant 60% de leur vitesse. Amusez-vous. Ils ont beaucoup de cavalerie, hein. Ouais, mais ça va. T'inquiète. Je les occupe. Oh, mais les armes à l'étrier, ils se font massacrer. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ça arrive, écoute. je vais te les occupe bien au corps à corps, là. Ah, je crois que mes armes à l'étrier fuient. Quand on crash ferraille, il se fait défoncer par les hommes costauds. C'est pas grave, c'est pas grave. Wow, 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 effectivement. Ah, ça fait mal, hein. Ah, c'est quand même des bons anti-large. Tiens, je t'aide. Tu sais que tes ferrailleurs, ils défoncent aussi ton lance-ferraille. Ouais, ouais, mais je viens de lui mettre full soin, là. Regarde, regarde, sa vie, regarde, sa vie. Oh, les chars à 100 billets orcs. Regarde, sa vie. Ah oui, non, mais essayez-le tellement. Ah oui, le soin ogre, c'est hallucinant. Sur les cibles uniques, c'est hallucinant comme ça, tiens. Ah, j'ai pas pris assez de dégâts, je dirais. Il reste des costauds sur sanglier, si tu veux. Ah, j'ai quand même pris cher. Je vais charger les costauds sur sanglier, là. Vas-y, vas-y. Non, c'est le bon moment. Ah, comment ils viennent de me faire mal. Oh, les Ferox qui se sont touchés la nouille. Eh, il en reste, hein. Ah là là. Vas-y, vas-y, t'as encore de quoi faire si tu veux que certains nains... Non, ça fait trop bizarre de donner les pires ordres. Et je l'ai fait aller tout droit à travers des mêlées sans taper. C'est catastrophique. comment ça, comment ça, battez-vous jusqu'à la fin. Non, je joue plus Ivresse. si si, je joue Ivresse, mais là, je joue une IA qui est censée se battre avec Maf pour cette bataille. Ah, les Ferox arrivent. la cave gigantesque. Ah ouais, il y en a quand même beaucoup encore. Oh putain, ce qu'ils ont pris. Oh la vache, les trolls. Oh, ils jouent au ping-pong avec mes arbalétriers qui allaient se tomber. les trolls de pierre. Ouah, ils ont mis ce crag en fuite. Attends, mais c'est perdu ? Je crois pas. Mais comment ils m'ont brisé mon moral à ce point là ? J'aurais peut-être pas du faire le con comme ça. Oh la, mais ça pue en fait. Et moi, je pensais que la gagne elle était gagnée aussi. Bah, moi aussi, je t'avoue. Mais je suis un peu surpris. Attends, déjà, on va soigner ce crag. Leurs trolls, ils me font super mal en fait. Oui, les trolls, ils font grave mal. Alors, je vais me focus sur leurs archers. Ah ouais, mais c'est c'est Wurzag, il faut dire. Les armées de Wurzag, c'est vrai que les orques sauvages, ils sont ultra vénères. Ça va encore pour l'instant. Oh, attends, t'as encore des trucs en plus. Ouh, c'est chaud. Les nains seront contents par contre après. Si on voulait s'en faire des potes. Ouais. Bah non, moi, je voulais en vie, non ? Ah oui, non, mais bien sûr. la charge des costauds sur son glie, elle fait tellement mal. Ah bah, c'est des costauds sur son glie. Bon là, je veux détruire cette unité, ça suffit. qu'est-ce qu'il me reste ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Trolls de pierre, moi. Scrag va se full heal. Ok, ils sont partis. Les crash plombs arrivent. Le bordel. Jamais sous-estimer les peaux vertes. Ah, il fuit les nains, bande de naze. Ça va, on continue à leur mettre la pression avec les trucs. Bon là, les trolls de pierre, ils vont pas aimer le feu nourri des crash plombs plus arbalétrier. C'est clair. Ils sont encore loin d'être à fond, les crash plombs, parce que quand ils sont vraiment buffés à fond, ils sont terribles. Ils ont encore une unité d'orcs sauvages qui est assez assez nombreuse. Je la focus en même temps que toi, justement. Je pense que c'est bon, on les reverra plus de si tôt. Non, mais là, je pense que là, ça va être le début de la fin pour eux. Ils vont perdre progressivement en mâle. Ça recule avec tes buffes ogres, là, je vais focus les orcs sauvages costauds qui te poursuivent. Voilà, comme tes crash plombs. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est cool les crash plombs, putain ! Oh la vache ! Oh la violence ! En même temps, ils portent des canons impériaux à bout de bois, les mecs, ça n'a aucun sens. Ils bourrent leurs canons de plein de conneries en plus. putain, elle était belle le baston. Ouais, 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 ouais. Belle baston. Bah ça va, j'ai pas de... Ah si, je perds mes cannibales ! Bah oui, ils étaient indémoralisables. Dommage. Chez les nains, je suis désolé. Ah, ça c'est vraiment terrible. Quel dommage. Vraiment un pire allié. Pire allié quoi. Pire allié, c'est chaque fois pareil. Pire allié, mais ok. Pas lui faire confiance. Ah, ils étaient quand même costauds. Parce que c'est des orcs costauds. Ouais, ils étaient nombreux, ils étaient bien buffés. Wurzag, le plaisir. Oh, je me mets bien financièrement. Ah, je me possède deux canibaux. Ouais, comme ils sont indémoralisables, ils ont... Ils ont pas fui. Donc ils sont morts. C'est bien parce que là du coup, je vais te retourner en mode Bonsoir. Bonsoir. Putain, mais moi je sais pas déclarer la guerre. T'as pas la lettre contre les nains ? Oui, 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 oui. Juste après les avoir utilisés comme allié. Bonsoir. J'ai vraiment... Bonsoir. Attends, je vais finir l'armée orc. Tu peux les assiéger ? Oui, j'ai le mouvement, mais je voudrais bien poser un camp en fait. J'aimerais beaucoup poser un petit camp, ce serait idéal pour moi. C'est juste qu'au moins, ça me permet de poser un pied et de gagner un tour de déplacement si tu les assièges maintenant. Ah, mais si je fais un campement, je... Attends, je crois que je peux mettre un campement et puis bouger. Hein ? Bah il me semble. Parce que le campement, il le pose, mais il ne rentre pas dedans, je crois. Bah non. Attends. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est bon. Je peux faire les deux. C'est fort ? Oui, c'est pas mal. Ça veut dire que je peux la prendre, moi, j'ai une victoire, même en auto-résolve. Oui, vas-y, vas-y. En même temps, vu la gueule de la garnison. Ah, mais attends, je ne pourrais pas te la filer si je la prends, je crois. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sûr que ton territoire touche celui-là. Non, je vais te laisser la capturer au prochain tour. Ok. Ah bah, j'ai pu débarquer quand même. D'accord. Bon, bah parfait. Bah oui, elle a été pillée, donc il n'y a plus de garnison, il n'y a plus rien. c'est pour ça. Et tu peux y aller. Parfait. Eh bah, merci monsieur. Avec plaisir. Ok. Mais ce crack, je n'en reviens pas. En termes de magie, il est vraiment bon. Crack le magicien, quoi. C'est ça. Crack Gérard Majax. Je prendrais bien un autre lance ferraille. All right. Pas de bon tour. C'est pas le steam de Ventis ? Alpha sur les nains. Non mais, je ne joue pas nains. Arrêtez. Ça y est, ils m'ont vu jouer nains une bataille et ça y est, je joue nains. Je faisais suicider des nains en renfort de ma... Rien à voir. Rien à voir. C'est bon. Il va falloir surveiller ce qu'ils font. À mon avis, les gars, on va se le prendre dans la tronche. Dans le dos. C'est pas très... Franchement, s'ils nous attaquent là-bas, moi, j'abandonne le territoire de ce côté-là. Je vais me focaliser sur... Terre du Sud. sur ce qu'on a ici. Il faut qu'on se fasse deux territoires côte à côte et puis à partir de là, on évolue bien. Hein ? Si l'Austra qui me déclare la guerre. Ah bon ? Oh non. J'aurais aimé que tu m'embarques pas parce qu'elle va faire des raids sur l'Ulturant ce qui peut être très chiant. J'avoue, j'ai pas pensé mais elle est pas tout près. Par contre, ce que ça va, toi, t'avantager dans ce genre de cas, c'est que... Mais la cam qui coupe. Mais ça suffit. Terrible. Il y a rien qui coupe en couple. Ah, l'appareil photo ? Je sais pas, elle est fatiguée là. J'ai l'impression que soit elle est surchauffe, soit je sais pas. J'avais eu le coup l'année dernière pendant l'été avec la caméra, elle coupait tout le temps. Pourtant, elle est pas chaude. C'est ça que je trouve super étrange. Hum, bizarre. Quand c'est pas la connexion chez moi, c'est la caméra chez toi. Ouais, ouais. On va faire ça comme ça. Ouais, là, là, Thaurox ! Oui, bah Thaurox. Thaurox, un de plus, un de moins. Oui, oui, Thaurox. En plus, il a un rang de force inexistant. Là, souvent, les hommes bêtes. Oui, oui, c'est des petites armées très centrées, quoi. Ouais, puis dès qu'ils pop, ils se font... Tout le monde leur saute dessus. Je sais pas dans le chat s'il y en a qui ont déjà vu des hommes bêtes contrôlés par l'IA devenir vraiment dangereux. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Durtu ? Mais il est sérieux ? Quoi ? Mais Durtu, il débarque chez moi en ivresse. Ah oui ! Mais t'es sérieux ? Putain ! Mais quel un outil ! Non mais c'est grave ! Ah, le rondin qui vient jusqu'au... Mais quelle chieur, quoi ! Mais Durtu ! Mais oh là là, l'IA débile, quoi ! Putain, mais vraiment... Mais il est tellement plus loin de chez Durtu que le reste ! Non mais vraiment ! Non mais il s'est perdu, c'est la boussole de Jack Sparrow, tu sais, il... Putain, mais quelle chieur, quoi ! Mais je te jure ! Hop ! Allez, on prend cette petite ville ! En général, ils restent dans leur province de départ, chez moi. Moi, je les vois jamais s'étendre, les hommes bêtes ! Je peux recruter chez Athènes... Oh, des sœurs d'Aveilor ! Non ! Ah, là on parle ! Ah oui, là, je peux recruter des dingueries ! Ah, là, je peux recruter vraiment des grosses dingueries ! Non mais si, les sœurs d'Aveilor, on est obligé. Obligé. The Great Moor ! Hein ? Ah non, j'avais un truc bizarre avec le recrutement. C'est bon. Ah, je peux même recruter depuis le camp de l'autre côté. Ça, c'est bien pratique. Allez, deux stacks de sœurs d'Aveilor, ça va me faire du bien. Putain, mais Durtu, quoi ! Au secours ! On a pété un câble, là, Durtu. J'avoue, il est vraiment parti tout droit, lui ! Ah, mais il risque de me prendre une ville, en plus, ce couillon ! Ouais. Ah, une alliance défensive avec le vieux Katep. Ah, une alliance profitable. Il fait tellement bien sa voix, en plus. Oh la masse, il y a Melequid qui est littéralement aux portes de Katep. Oh, c'est la merde. Oh, les sœurs du crépuscule, comment elles vont survivre ? Bonne question. Oh, mais Ultuant, ça va être une vraie galère, je sais pas, en fait. Ils ont Ariel. Ah non, Katep, il a quand même deux, trois trucs. Bon, bah, quoi de lui ? Et puis, Nkari, il est encore là, il est encore là et bien là. Ah, il nous emmerde. Non, le problème, c'est que j'ai des trucs à gérer au sud chez moi, en fait. Mais toi, le gros souci, c'est que tu te bats sur deux zones de front. Ouais, ouais. Dont une qui est pas très rentable pour l'instant. Mais ouais, il faut vraiment qu'on t'installe correctement dans les terres du sud, que tu puisses te faire des bâtiments avec plus de revenus, quoi. Ouais, ouais. Merci de qu'il pouille la fripouille. Ah bah, là, parce que, bon, là, Ivresse me rapporte de l'argent, quoi. Rejoindre la guerre contre Malekith, va te faire foutre. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça te rapporte. Ultuant, c'est lucratif, quoi. Balthazar Geld, ouh, il met un terme au pacte de non-agression. Zuber ! Ah bah, ça valait bien la peine, tiens. On est en difficulté légendaire. No max. Et merde. L'autre con qui est là. Ah oui. Il m'a rasé la ville parce que c'est un abruti de... Ah non, il a pris la ville. Il l'a pris. Mais ouais, mais les elfes Sylvain, du coup, ils repassent niveau 1. Oh non ! C'est là que j'avais mis mon avant-poste. Oh l'enfoiré ! Moi aussi, j'ai perdu des billes dans ce combat. Mais comment ça, défaite valeureuse ? Vous vous foutez de ma gueule ! C'est une grosse armée, non ? Mais Durtu, vraiment Durtu, pitié ! C'est chieur ! Armée à lui en plus. C'est un truc de fou, Durtu, vraiment envie de canner. Il y a quoi comme armée ? Bah, c'est du garde Sylvain, 3 des murs. Il y a lui. Il y a quelques... C'est une armée un peu de base de début. Pas fou. Il me saoule, Durtu. Je dois rester un tour de plus à la Tour de Pierre pour recruter des sœurs d'Aveillande. Vas-y, vas-y. Moi, je recrute aussi de toute façon pour l'instant. Je recrute aussi de quoi pouvoir détruire de la masse pauverte à distance. Ouais, je sais pas pourquoi Durtu, il est si relou et con. J'espère que si je lui bat son armée, au moins, il me foutra la paix. Oui, il y a Noctilus aussi. Noctilus, il se balade un peu partout. Mais ouais, ils sont sur mes côtes là. C'est gonflant. J'aimerais bien que Thirion me file un coup de main. Je lui ai demandé d'ailleurs. Ah, j'ai pas assez. Il y a les nains qui se pointent. Ah, c'est cool. Alariel, elle est en train de gagner du terrain face à Nkari. Ah, putain, je vais perdre Miss Nard. Il y a les contrats, c'est vraiment une mécanique ultra chiante chez les trucs. Quoi ? Il y a un perso qui s'appelle Melchior chez Slanesh. Alariel, elle va fumer la ville de Nkari. Non, non, mais Alariel, Alariel est très forte. Ouais, il est OK. Alariel, elle gère. Si t'arrives à la confédérée, il serait cool. Oh, ça, ça risque pas d'arriver tout de suite. Non ? T'as pas de bonne relation avec ? Si, si, mais elle est beaucoup plus puissante que moi. Ah, oui. Je doute que cela se produise. Oui. Ah, il sort l'autre débile. Bon, il va falloir gérer cette bataille. Un vis-bire pour les 15 mois. Ouais, ils ont quand même pas mal de trucs, effectivement. Je vais te filer un coup de main. S'il y a du bon Focus Fire, ça devrait aller. Eux, ils ont beaucoup aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, déjà, il va falloir Focus Dur-Tu pour le tomber, non ? Oui. Oh non. Oh, c'est une bataille en puissant. Putain, ouais, l'horreur. Oh, la bataille de forêt. Pourquoi il y a autant de forêt ici ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont replanté. Ça va, la RNG du jeu, là ? Non, mais ça va, la RNG ? Parce qu'ils ont replanté. Je vais mettre une map horrible. Une forêt elf, maintenant. Quel cauchemar, cette map. Il est crevé. C'est Astérix et Obélix. Ils jettent les glands dans les trous et... Je te confie la cave. Ouais, vas-y. Oh, c'est vraiment que de la forêt, quoi. J'ai vraiment pas le choix, quoi. Voilà, par la bande au milieu, là. Bon, attends. Donc, quoi de spécial ? Les patrouilleurs, il est rien d'élite, là ? Ils ont quoi de spécial ? Je sais pas pourquoi je sens que c'est un cauchemar, cette bataille. Je vais les rapprocher plus. Les chars ont été up, normalement, pour les hauts elfes aussi. Ah, tu parles de mon seigneur ? Ouais. Ils font beaucoup plus de dégâts qu'avant et je crois que c'est valable pour absolument tous les chars du jeu. Pas que les chars de Slanesh. Ok. Je te confie mon mage sur chars aussi. Comme ça, tu gères toute la cave. Tout ce qui est mobile, ça roule. Ouais. Lui, il est sur Canasson, ouais. Bon, allons-y. Ouais. Passer de l'autre côté de la forêt avec la cave. Pas trop loin, d'ailleurs. Pas trop loin, d'ailleurs. J'ai essayé un peu de les emmerder. Durtu est enthousiaste. Tu m'étonnes. Je le vois vraiment comme le vieil arbre d'autres démons Durtu, quoi. J'ai trouvé des éclaireurs des bois profonds dans la forêt. Profondément dans la forêt. Ah, ils sont tous seuls ! Bon, bah... On va filer, hein. Oh, oui. Attention. T'as des gardes syvins qui te tirent dessus. Ouais. Il y a beaucoup de projectiles qui ne m'atteignent pas. Ah non, ils ne sont pas tous seuls. Par contre, je suis en train de défoncer leur unité. Ok, je me casse. Je me casse, je me casse, je me casse. Il y a des rangers qui arrivent aussi. Oh, ils ont pris cher. Je n'ai pas pris grand-chose. Ça va. Avec ton char, tu peux peut-être... Le mage avec le char, tu peux peut-être lui faire faire des trucs. En plus, avec l'épée du tourmenteur, si elle se passe mal, je peux me barrer. Il y a cette unité-là, par exemple. Allez, as-y. Je bonks. Non. C'est moi la paix. Mais putain, mais démarre ! Non, non, non. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Ah, ils esquivent. Salaud ! Oh, du recul. Putain, ouais, les chars s'engluent tellement moins vite. Il y en a un qui est englué, c'est mon noble. Il est fou l'englué, et puis tu les sors, t'es tout seul. Il est où ? Il est dans la forêt, en PLS, sur la droite. Ah, avec les lémurs ? Ouais. Attends, attends, je vais voir pour lui filer un petit coup de main. Allez, bordel, la cul de putain de merde ! Sors ! Ah, c'est pas mal, le spell que t'as fait, ouais. Allez, pitié, sors ! Oh, ce que tu lui as mis ! Il a pris trop cher, il fuit. Ah, merci, mais tu as raché un bras ! De rien ! Il fuit. Merci, mec. Merci, merci, ma... Mais il va se remettre, il va se remettre, t'inquiète. Ouais, il va se remettre de ouf, ouais. Il va se rattacher son bras. Dursu, il prend rien. Comète. Euh, je prends trop cher. Oh putain, les lémurs. Ce connard de duretus me met tellement dans la sauce, ça n'a aucun sens. J'ai envie de crier. Putain, mais même les archers sont difficiles à tuer. Dursu, j'ai vraiment envie de l'insulter, c'est un truc de flou. Il est où ? Ah ouais, je le vois. T'as les lémurs qui continuent. Alors, on lui met cher, là. Il faut tuer ce duretus de ses morts, là. Non, on lui met cher, là. Oh, la cave a souffert, là. Oh là là, le boucler, le truc d'Anastra, oh la vache. Oh là, l'émurie. Durtu, Durtu, c'est mort. Il est en train de perdre son moral. Abattez-le, les gaulasses ! Il s'en tape, hein. Non, il va crever, il va crever. Laissez-moi tranquille. C'est bon, là, avec le Spirit Leech, là ? C'est bon ? Il va être compliqué, cette J.R.S. et l'émur. Ils ont plus grand-chose, là. Putain, mais Durtu, il a un HP. Il a un HP, ce con. Ah, il a 25 HP. Allez, mon noble, s'il te plaît, mon noble. Finis-le. Baisse, c'est bon. Wouah, mais ils ont encore tout ça ? Pfff, quel enfer. Je les hais, les Elfes Sylvain, là. Vraiment, le fait de débarquer chez moi à l'autre bout du monde juste pour me casser les burnes. Mais vraiment, hein. Ah, vraiment, hein. Ah, vraiment, lié à O'Frez, hein. Ce genre de bullshit, là, c'est tellement stupide. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Ah, puis les rangers des bois sauvages, ils m'ont mis si mal. Ah, il cogne, hein. Je veux envoyer tes caves sur les archers qui leur restent. Ok, unité par unité, ils sont en train de se briser. Une très bonne nouvelle. Il y a juste les lémurs, là. Oh, putain, et puis les capitaines. Comment ? Les capitaines, c'est pas bien. Il est où, ton... ton noble ? Il est au milieu de Danseurs de Guerre, il fait pas le pierre, là. Attends, attends, je vais venir le buffer. Attends, là, il s'enfuit, il s'enfuit. T'as pas besoin de le buff. Vas-y, hein, je peux lui mettre plus de défense et plus d'attaque. Oh, vraiment, je l'ai pris, celui-là. Ils ont encore des persos et des trucs comme ça qui vont être bien chiants. Ouais. Tu me dis s'il va taper un truc un peu solide. Non, mais ils perdent vraiment aucune troupe, c'est insupportable. J'essaye de leur choper des units de-ci, de-là, là. Putain, mais les capitaines. Là, c'est beaucoup des persos qui restent et des trucs comme ça, ils sont hyper durs à tomber. Ouais. Ouais, là, je vois des persos qui foncent sur moi encore. C'est chaud de fou. Allez, sors de là, toi. Ah, il l'a raté, c'est idiot. Attends, là, je te buff. Et je vais tenir l'autre saloperie à distance. Ça craque, je crois. T'es perdu. Ah, putain, ouais. On va être crevé. Oh, la vache. Ah, l'armée de lémur. Bon, après, tu leur as fait mal. Oui, ben, moi, ils m'ont arraché aussi, en vrai. Il faut voir combien d'unités sortent. À mon avis, tu vas en avoir quand même qui sortent en vie. Oui, oui, oui. Ben, beaucoup, même. Mais quel cauchemar affronter dans la forêt. Leur perso... Ben, leur perso, ouais. En même temps, il y avait Durtu qui nous a tellement occupés. Après, les capitaines, chaud à tomber avec ce qui restait. Quelle bande de gigantesques relous, quoi. Oh, là, là, c'est chiant. Là, ils vont se refaire. Ils vont avoir un heal débile. Pouah, là, ils se sont trop refait. Faut que je rentre chez moi. J'ai pas le choix. Ah, ça m'énerve. J'avoue, là, ça pique. Ah, puis j'ai noctuus chez moi. Iiiiil, j'ai moins tranquille. Bon, à l'arrière, au moins, je gère le truc au nord. Alors, pendant ce temps, chez Eltharion, au moins, tout va bien. Oh, merde. On a pris une grosse taille, là. ça picote. On va pas figer les unités ? Ok. Alors, je dois attaquer une armée de nains. What ? Il m'enlève tout ça ? Ah bon ? Bon, je suis obligé de la faire parce que sinon, c'est pas une grosse armée mais il me... Ah, je vais faire des zooms. ...culvérise, quoi. Ouais. Ça roule. Ah, il a des unités d'élite, un peu ? Non, c'est un truc nul. Mais les nains, on auto-résolve, c'est abusé à quel point l'IA, enfin, l'IA, elle regarde, vous, vous n'avez pas d'armure, eux, ils ont des armures, c'est eux qui gagnent. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu difficile. Alors qu'ils ont une compo d'armée qui vaut rien face à la mienne, quoi. Ils ont majoritairement des unités de tir. J'ai plein d'unités mobiles qui tapent super fort. Enfin, plein. bien assez, en tout cas. Pouf, la portée des lances-ferraille. Euh... Poum... Aller, go! Ok, ils m'ont repéré, ce qui m'arrange en un sens, parce que du coup, ils vont se bouger. Ils vont bouger pour m'atteindre. Ah mais oui, Scrag, il va nous faire une petite invoque en plus. Non, ils ont vraiment une armée qui est pourrie pour m'atteindre. qui est pourrie. Ah merde, ils ont mis en rage, les trucs. hop là, zou. Bonjour. Oh il est sur Mastorock ! Oh j'avais même pas vu ! Oh damn ! Oh le Mastorock ! Oh j'avais oublié ! Oh trop bien ! Ah ça c'est un bel ajout dans l'armée ça ! Bon vous arrêtez de tirer là parce qu'ils vont faire plus de trucs qu'autre chose. Ça tire pas en mouvement ça ? Non. Comment est-ce que l'IA peut me donner des pertes pareilles sur une bataille comme celle-là franchement ? On a bu complet quoi ! Petit sort de soin ! Et voilà ! Bon ça a été vite ! Mais comment est-ce que l'IA peut me donner des pertes pareilles franchement ? J'avoue 4 pertes ! En 10 secondes t'étais sur eux ! Bah oui oui ! Je sais pas comment elle a pu calculer qu'il pouvait me faire mal quoi ! J'avoue ça a été très bref ! Mais la violence des ogres ! Quand t'as une armée comme ça qui commence à être vraiment bien énervée, un peu mobile et avec des gros trucs ! En plus j'avais oublié mon Mastorock ! Ouais ouais on a vu ouais ! Il est tout seul dans la pampa en train de se gratter le nez ! Oh la la ! Cette violence ! Ah ouais ! Donc moi de mon côté j'étais en train de voir... Y'avait l'heure m'ouvrir Athènes pour recruter des... Li 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 ! En vrai ! Tu veux que je décroche une armée et que j'aille en ultiant ? Oh non t'inquiète ! Non non mais ça va aller en ultiant ! Des lémurs t'sais ! En fait des lémurs ça pourrait être utile pour moi aussi ! Ah avec Alariel ! Bah j'en ai hein ! Je vais en prendre ! Ah j'ai mes sœurs d'Aveluant qui sont prêtes ! Ah ! On peut aller du coup euh... A Ekrund ! Au sud là ! Sinon euh... Ah quand même là c'est pas mal aussi hein ! Barakvar ! Ah Barakvar c'est orange c'est relou ! Non non on va descendre au sud si ça te dérange pas ! Ouais ! Comme tu veux ! Y'a les nains qui sont encore euh... On est vraiment en guerre contre tout le monde là dans le coin ! Donc on peut un peu choisir... Hum... Bah moi je go Ekrund mine de pierre amère et ensuite Ekrund ! Ah voilà ! Ce sera bien comme ça ! Ah elle elle a level up ! Moi il me faut juste deux tours de recrutement et puis après je te suis ! All right ! Ah ouais ou alors je prends juste un seigneur tout seul, je le fais traverser l'océan et je place un camp en ultuant ! C'est probable aussi ça hein ! Juste pour les embêter ! Why not hein ! C'est peu qui voyait ! Oh j'ai le petit soleil violet de Xerius ! Sur ma petite mage de Moor ! Pour moi elle est le seul ! Y'a les nains de Barekvar qui se... Oh la vache ils ont pris tout ça ! Ah oui d'accord ! Ah oui ! Je crois que je vais envoyer une armée vers eux quand même ! À qui ? Vers les nains, au nord ! T'as combien d'armée là deux ? Barekvar, j'en ai une ! À part les camps, mais j'en ai une autre dans un camp qui pourrait sortir éventuellement au besoin ! Et je crois que c'est ce que je vais faire parce que je vais avoir besoin de couvrir un peu plus de territoire ! Ouais ! Y'a des armées nains qui se baladent et j'en ai vu une ou deux qui étaient assez... Assez costaudes ! Et hop ! Crap putain, je me fais assiéger SLI par qui là ? Oh Noctilus t'es relou hein, t'es turbo relou quand même ! Ouais mais je peux pas hein, je peux pas me permettre d'y aller hein ! Faut faire gaffe au retour de bâton de Wurzag par contre ! Oh mon dieu ! Gencier ! Ouais ils ont quand même beaucoup moins d'armure hein ! En fait ce qui t'a manqué contre Durtu c'est vraiment du tir Perse-armure quoi ! Ouais mais j'en ai pas ! Et les sœurs d'Avelorn ? Ah c'est chez machin ! Et puis c'est surtout giga cher ! Oui ! Mais surtout hors de prix les sœurs d'Avelorn non ? Non c'est compliqué pour moi là ! Faut que tu prennes euh... Ouais faut que tu prennes des terres et que tu les développes dans... Dans les terres ! Oui ! Hmm... Euh... Je vais peut-être être un peu en dash de thune... Euh éventuellement je peux te filer ça. Ouais j'veux bien parce que là j'en ai pas beaucoup. c'est Elyrion j'aimerais bien avoir plus de deal avec Tyrannok aussi pour l'instant je peux pas te filer de la thune à ce tour-ci mais j'ai 2500 d'income par tour donc au tour prochain je peux te filer un peu si tu veux j'ai amélioré mes relations avec Elyrion et Tyrannok vite fait Tyrannok ok ça ira un peu mieux allez ravitaillement pour la Teltamara ça met le temps il y a la vallée du fleuve de sang qui est là toi t'es en quoi ? c'est des terres désolées terres désolées c'est bon c'est vert pour toi il y a juste les montagnes qui sont pas vertes pour toi la vallée du fleuve de quoi ? où ça ? ici juste au nord moi il y a juste Barakvar qui est orange le reste c'est vert à la limite si t'as toute la province avec juste la capitale qui est en orange ça va non ? ouais mais bon oui oui mais bon c'est pas idéal quoi mais oui oui ça va t'as 3 villes sur 4 qui sont en vert donc c'est encore acceptable ouais ouais non non ça le fait aussi non moi ça me va de choper ça ok allez fin de mon tour je crois que j'aurai la portée pour être à Doc Karaz au prochain tour et puis après je vais les choper je te filerai les trucs au fur et à mesure ouh j'ai oublié de te demander de la thune mais j'en avais pas ce tour-ci ah merde ouh je risque d'avoir de l'attrition ah merde ah ah trop bien de la peine ? il me file de l'argent oh bah voilà oh les cons ils se sont suicidés sur ma ville ah c'est parfait ce qui vient de se passer ok il t'attaque alors là merci je passe à Flo là je suis à 5000 let's go bonjour le pognon est arrivé I got you t'inquiète je gère trop gentil euh trop gentil Doctius les pirates pirates euh pirates euh banque ambulante quoi oh non j'ai pas la portée vraiment bon moi je vais tout prendre chez les orcs là les mines du la corne du dragon hop voilà voilà petite offrande à la gueule et c'est parti oh oh grosse armée là ouf ah oui il me donne perdant bon là j'ai une grosse bataille à faire ah tu veux zoom c'est une grosse grosse comme tu le sens si t'as besoin d'aide pour la micro je peux t'aider si tu y'a pas de soucis des zooms euh ça devrait rouler pour moi c'est comme tu veux vas-y hein je zoom hein allez c'est parti ça va être une belle là y'a beaucoup de monde en face ah oui oh y'a plein de drag de fer attention hein ouais ouais ça ça va encore ils ont une courte portée je peux je peux les gérer facile et puis j'ai pas trop peur avec mes unités mobiles c'est plus les arcubusiens qui me font peur oui bah c'est vrai que ça picote quand les ogres c'est terrible parce qu'ils te ratent pas hein les ogres c'est tellement une grosse cible laisse tomber la première salve qui part tu prends tout comme quand tu joues éléphant contre arcubus dans Age of Empires IV oh bah ouais 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 ça pique là l'avantage que j'ai c'est qu'ils ont pas d'artillerie moi oui bel avantage cette fois je vais pas oublier mon Master Rock ah oui le Master Rock ça va être ça va être beaucoup de plaisir aussi ça voilà euh on va bien mettre les les points d'acier devant bon eux ils vont simplement avancer là les crash plomb faudra bien les positionner aussi pour qu'ils aient un bon petit bon petit angle de vue les tigres ils arriveront sur l'arrière sera parfait le Master Rock quand il court c'est tellement ridicule oh par contre une fois qu'il est dans la mêlée cette unité à micro gérer c'est tellement un plaisir ça s'englue jamais ça fait des dégâts de fou ça charge tout le temps c'est énorme euh ok je vais encore les avancer ok je suis con j'aurais pu faire ça tout de suite je ne l'ai pas fait alors arcbuse arcbuse ah si, ils ont une unité d'artillerie bon c'est pas trop grave pour moi Je suis sur le tour du pêche ! Donnez-nous tout ça ! Je tiens que je t'ai dit... Donnez-nous dans votre tour de la mort ! Réalise ! Ce sont des gonfers de la mort ! Quel déjeuner pour le de l'homme ! Et là, et là, et là, et là Allez go, maintenant c'est bon Je voulais pas trop qu'il prenne la foudre au début Non, allez, laisse faire trop hard focus Non, 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 mais bande de con, mais pourquoi est-ce qu'il leur tient dans le dos ? Here we go Attends, va charger ça Attendez, barrez-vous par là Ah non, on va faire l'inverse Non, c'est bon, restez au contact Petit point J'adore ce sort Scrag Scrag est revenu full vie Oh mais le soin Aïe, 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 aïe Par contre, les crash plomb en friendly fire, ils sont énervés aussi Ok, on va rapatrier un petit peu tout ça Ok Ça se passe On va dégager un petit peu les ogres Histoire que de pas prendre trop de friendly fire C'est quand même fun à jouer les ogres Ah la gueule c'est trop cher Tracker, trapper, killer In my sights Ah Les crash plomb Ah la violence Ah mais ouais Mais l'auto-resolve C'est vraiment Elle est tellement focalisée sur les armures Qu'elle en oublie à quel point les ogres sont puissants Ils ont pas d'armure les ogres Donc Lya elle est en mode Ah ah, ils ont pas d'armure C'est ouf quand même Alors qu'ils sont si forts Allez c'est bon C'est vraiment cool à jouer ogre Je trouve C'est super fun Ah bravo, bravo Oh ça devait être joli Ah c'est des Franchement les deux rangs de crash plomb Ah oui C'était très satisfaisant à voir Oh j'ai eu 150, 127, 225 Allez let's go J'avoue les crash plomb ça rigole tellement pas quoi Ah non c'est clair Ah la caméra dead Putain mais elle est fatiguée aujourd'hui la cam Robo, lag Oh non mais pitié Euh ok Je te donne la ville au prochain tour Ça lag encore ou pas quand je parle là Parce qu'aujourd'hui le PC il est en PLS là Je sais pas ce qu'il se passe Ça je saurais pas t'aider Moi je t'entends pas laguer Non c'est mieux là Ok on va essayer de trouver une solution Et là c'est lag ou pas ? Tu es bloqué ? M'est-ce que ça va là ? Ogre tyrant Ah Bon bah c'est bon Parfait Bizarre Ouais ce soir c'est terrible Je sais pas ce qu'il se passe Je sais pas ce qu'il se passe Je sais pas ce qu'il se passe Non mais je pense qu'il faut que je fasse un gros nettoyage Quand j'ai un moment Moi je crois qu'il faut que tu arrêtes de jouer avec moi C'est pas possible Y'a plus rien qui fonctionne quand je suis dans le coin J'avoue que c'est terrible Ouh ça se réveille avec Rund Merci Talium Pour les 29 mois Euh Isrpop Merci aussi pour le Prime Ah bah voilà C'est bon et Lirion qui sont enfin raisonnables Ah alliance militaire avec Tyrion Ah bah voilà Il est fort Tyrion ? Et R-2 ça va Ah oui ? Oui Bah c'est un elfe Pouh la vache j'attends Même j'ai un allié c'est un elfe T'as vu qui est numéro 1 ? Je veux pas regarder Ça va te plaire Ça va te plaire ça C'est Malekith ? Ouais Ouais j'en étais sûr Et Morati est round force 5 Ça veut dire que le snowball elfe noir est présent Yes Mais putain il y a vraiment Mazda Moondi qui va venir me péter les couilles là Hein vraiment ? Mais c'est bon Mazda Moondi il m'envoie des forces là ça va quoi Attends t'es en guerre contre Mazda Moondi ? Oui bah j'ai accepté mais je pensais pas qu'il viendrait m'emmerder là C'est bon ça me saoule Pfff j'ai l'impression qu'en fait l'IA me hard focus Genre euh Il traverse euh La pompe pas pour venir m'emmerder Ah oui oui mais ça souvent oui Bah après normalement Bah j'avais jamais vu ça à ce point là Je trouve ça stupide les décisions qu'elle prend l'IA là Pourtant euh Dans le dernier patch ils avaient dit que Il calmait un peu les attaques de l'IA quand elle venait de loin MDR J'en ai jamais eu autant Mais au début de Warhammer 3 c'était débile hein Tu voyais des armées Bah oui oui Tu voyais des armées courir à l'autre bout de la map mais vraiment hein Pour aller attaquer hein Ah un pack de non agression avec Quick Oh non je vais dire non Oui on s'attaque pas Oui oui bien sûr Allé Allé Alléance 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 évidente Secours Rébellion imminente et allez Allé Oh nice Alléance Oh nice Alléance 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 Easy de fou ? Bah oui mais limite c'est encore pire. Attends si je mets. Il n'y a pas mort mais très bientôt il va mourir. Ah la ruelle trop vénère en tout cas c'est cool. Il m'arrache des unités systématiquement quoi. Bah je vais être obligé de la faire. Sinon il m'enlève encore un truc. Merci Chirio pour le raid. Bienvenue. Bienvenue à vous. Bon ça va le faire. Tu leur fonces dessus, tu leur pètes le fond c'est gagné quoi. Ouais c'est une attaque de ville. Ça va prendre un peu de temps. Mais oui mais c'est clair. Ils sauraient pas gagner. Ils sauraient pas m'enlever une unité. Mais c'est juste l'IA qui est en PLS parce que j'ai pas d'armure. C'est encore basé sur l'armure la réseau auto. En fait l'armure pèse beaucoup trop lourd dans la réseau auto. C'est une des choses qui est prise en compte mais l'armure est... Elle est tellement importante pour l'IA que tout ce qu'il y a d'autres comme stats à la limite elle s'en fout quoi. Ça ne compte presque pas. Ouais ouais. Ouais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est vraiment une plainte qui est faite par la commu depuis longtemps. Ah l'autorésolve ? Et genre ils font rien en fait. L'autorésolve ils ont jamais réussi à... Et pourtant ça doit bien pouvoir quand même se retravailler. C'est une question de juste se poser. Regarder les forces et faiblesses de toutes les unités. Et altérer l'algorithme de calcul. Enfin c'est juste... C'est un boulot. Honnêtement je sais pas du tout pourquoi ils galèrent autant avec la réseau auto. Est-ce que c'est parce que c'est pas leur priorité ou est-ce que... C'est sûr il y a des mods qui le font mieux. Euh... Réseau auto je sais pas s'il y a des mods qui le font vraiment bien. Bah en fait je pense qu'il y aurait même moyen de faire des trucs. Pas particulièrement difficile qui pourraient avoir un bon effet. Genre faire en sorte que si le jeu veut t'arracher une unité sur 20. Bah c'est qu'il considère que non en fait c'est une victoire pour l'autre. Et c'est bon. Et que donc il refuse en fait. La cavalerie Ferox qui arrive à que le jeu à la porte. Bon. Laissez nous rentrer. Ouais c'est ça. Oh la porte qui va partir. Elle prend cher hein. Ouais elle prend très cher. Oh le Master Rock de l'autre côté. Ah oui le Master Rock il a arraché la porte en un coup là où je réponds. Ouais il a mis 2-3 coups je pense mais. Ah oui. Il lui a mis 1000. Plus de 1000 par coup de patoun. Ah oui c'est vrai que toi tu te tournes à la faute des murs. Oh non non les murs j'ai pas le temps. C'est fort toi un peu comme compétences d'armée. Oui. Après c'est bien pour les batailles de siège ça les expédie plus vite quoi. Ouais. C'est bien les meutes de Crocs de Sabre. Ouais vachement. Surtout quand t'as un... Alors surtout si t'as un chasseur. Si t'as pas de chasseur dans l'armée c'est beaucoup moins intéressant. Mais si t'as un chasseur c'est hyper fort. En fait le chasseur peut leur donner des capacités supplémentaires genre là ils ont le déploiement d'avant-garde, ils peuvent roder, ils ont la frénésie, on peut leur mettre plein de trucs comme ça en fait. Ok. C'est bien. Donc si t'as le chasseur c'est vraiment très très bon. Si t'as pas le chasseur c'est pas mal sans plus. Peut-être que j'en ai un de pain de Crocs de Sabre. Ah oui ? Ouais. Dans la bande Warcry des Untamed Beasts il y a une des unités c'est un Crocs de Sabre. Ah ouais d'accord. Je l'ai fait tout gris avec des crocs un peu en mode glace. Ah c'est vrai que j'oublie que t'as ces trucs là. Ah ils sont fun à peindre les bandes Warcry elles sont très fun à peindre. Et elle est bien il est fort sur le bord le Crocs de Sabre. Il tape fort il se déplace vite. Il peut se faire buffer par une sorte de dresseuse. Il le fait taper une fois de plus. Ça c'est très très fort. T'as par contre le Master Rock quand il se déplace vite c'est assez ridicule. Oui 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 quand il marche ça va mais quand il court on est d'accord c'est n'importe quoi. Tout à l'heure j'étais vraiment en mode attends mais il avance rapide ou il est... C'est assez bizarre ils auraient dû un peu changer l'anime du truc. Ouais ça doit être dur à animer un bordel pareil. Bah ouais il est trop classe le Master Rock. J'espère qu'on aura un petit ajout avec les espèces de mammouths là. Il reste encore chez les ogres. Les mammouths ? Ouais. Il y a des mammouths chez ça ? Oui des genres de mammouths en plus gros encore. Les mammouths du chaos ? Non 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 plus gros. Au secours. Des je sais plus comment ça s'appelle. Des gros moutes. Des méga stodontes. Méga stodontes ouais c'est ça. Ah c'est ça ? C'était débile comme nom. Oh la nom est stupide de fou. Des méga stodontes. Oui. C'est énorme. Et ça a l'air assez fort. J'ai un bug marrant qu'on aurait pu sur espace. Je vois tous les endroits où peuvent se placer les infanteries du jeu dans la map sur les remparts. Ah oui moi aussi. C'est très bizarre. C'est comme si je placais toute ton armée comme ça. Ou l'armée est une niche. C'est très bizarre. Bon je vais accélérer parce que là... C'est une question de minutes. De secondes même. J'imagine un mammouth préhistorique qui balance un blizzard magique à la gueule de l'ennemi en gros. Ça apparaît pas mal. Ouais et qui est énorme. T'as les petits arbiteries qui te tirent dessus là d'en bas. Ouais j'avais demandé à une unité de les atteindre mais elle n'a pas pu. Ah et quelle unité ? Bon zon. Bastorak c'est trop long. Voilà il y en a beaucoup qui tirent dessus derrière encore. Ouais il prend cher ton Bastorak quand même. Et tu peux le heal en plus non ? Oh oui. Ouais c'est fort ça. Ouais là tu peux aller sur les autres arbiteries avec. Un mammouth avec une barbie chèpe. Attends je regarde à quoi ça ressemble. Ouais tu vas voir c'est rigolant. Alors là je vois Bastorak. Mégastodonte en effet. Bon il est pas si gros hein les ogres dessus ils sont... C'est comme s'ils étaient sur un cheval. Bah c'est un peu plus gros qu'un Bastorak quoi. Oh j'ai pas l'impression hein. Quand je regarde la figurine c'est pas bien plus gros. C'est pas deux fois plus gros non plus mais je pense que c'est quand même un peu plus massif. Par contre les figurines, les conversions de joie elles sont très stylées. Honnêtement on dirait pas vraiment que c'est si gros que ça. C'est gros mais plus gros qu'un Bastorak je suis pas sûr. Je ne sais pas faudrait voir une image côte à côte en fait. Il me semblait que c'était plus gros. Par contre la figurine est trop cool. Et c'est un vieux kit que je vois la figurine est trop cool. Bah les kits ogres honnêtement ils ont hyper bien vieilli. C'est la même base de Fig. Ah c'est genre tu changes deux trois trucs et c'est la même. Pourtant il n'a pas franchement la même gueule. Enfin le même dos. Ils disent que c'est la même boîte pour deux figurines. Ah bon ? Bah je pensais que c'était bien plus gros moi le Megastodonte. Ok. C'est vrai qu'ogre ça a l'air fun à jouer. Ouais ouais. Franchement c'est fun. Ouais c'est juste leur personnage. Moi ils m'inspirent rien du tout. Ouais ouais je crois. Je préfère les personnages orques. Je peux te donner la ville que je viens de récupérer juste avant d'ailleurs. Moi je vais prendre Ekrund. Ah oui. Avant qu'ils relèvent une armée. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Érudit Elphique. Taux de recherche. Attaque éclair. Bien sûr. Tiens je vais te... Je vais te filer Doc Karaz. Ça passe. Ah c'était une ville numéro 4 en plus. Ah on a Henri Calvici. Sentinelle. Sentinelle c'est pas mal. L'ombre. Exagulation. Attaque magique. Traqué. Ah Sentinelle allez. Henri Calvici la Sentinelle. Un grand bosquet. Enfin j'en ai que des bâtiments intéressants c'est cool. Bon bah j'ai toute la contrée. Bon bah voilà. C'est la super bonne nouvelle. Une affaire rondement menée. Oui. Tiens je te file Doc Karaz. Proposition dans votre boîte aux lettres. Ah. Je vais voir ça. La bonne nouvelle c'est que ma fiabilité remonte aussi. Merci beaucoup monsieur. Avec plaisir. Je te filerai Barak Var au prochain tour. Ça je me régène un peu. Ah Doc Karaz qui me rapporte pas mal de thunes. En pratique. Ah mais il y a une mine de sel. Ouais ouais ouais. Bon ça c'est la très bonne chose en tout cas. Oh il y a Morgan et tout. Putain il y a pas mal de contrées orcs autour. Je pense que je devrais probablement me préoccuper de renforcer. Ouais il va falloir que tu défendes un peu là. Ouais je vais faire des murs et tout partout. Il y en est où Katep ? Bon Katep il fait ses trucs hein. Tommy Brown. Fais ses petits bails. Oh ventre feu. Allez si tu peux nous fumer N.K.R.E. C'est parfait ma chère Aleriel. Oh et si Tyrion pouvait gérer Nazamundi ce serait nickel. Rébellion imminente. Oh la la Torquo Riel et N.Slanesh vont continuer de nous gonfler avec leur corruption pendant un bon moment je pense. Un Income positif quelle horreur. T'es ça va mieux l'Income. Donjon d'Athel Tamara on peut faire un truc quoi. L'Income t'es bon là ? Comment ? L'Income c'est bon là ? C'est redevenu bon chez toi ? Oui oui ça va. L'Income c'est plutôt ok. Zone d'Athel Tampe de Loek. Influence plus 1 par tour. Active Brume d'Ivresse. Les personnages... Névoient des capacités d'interroger les prisonniers. Quoi être marrant ça. Après faudrait peut-être que je capture des prisonniers. On aurait peut-être une bonne idée. On le compte Noctilus il nous gonfle. Petit ventre. Allez alliance avec Tyranoc. Voilà. Tyranoc et leur fameux petit char là. Oui surtout que maintenant que les chars ont été up partout. ça devient vraiment sympa quoi. Ouais il faudrait que j'essaye de jouer un peu plus les chars. Surtout contre Durtu et tout. J'avoue que ça pourrait être une idée. Ouais. Avec des chars à Lyon de crasse. Ah oui. Ah oui 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 ça doit faire très très mal. Il y avait une vidéo qui tournait sur la 3.0 d'un youtuber anglophone. Il montrait un char de Slanesh justement qui passait à travers une unité de je sais plus quoi. Et en un seul passage il mettait quasiment midlife l'unité. Tu perce la neige. C'est un truc de fou. Tu perce la neige. Bah c'était pour illustrer le buff des chars quoi. Bah faut dire ce qui est les chars avant fallait vraiment se forcer pour en prendre. À part certains cas qui s'en sortaient bien. Les chars et le feu noir étaient vraiment bien. Les chars à court. Ouais les chars à court oui. Les chars à court c'était vraiment très 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 bien. Ah bah là dis-toi qu'ils deviennent vraiment encore plus forts quoi. Ouais. Allez on va s'occuper de cette petite rébellion. Par. Et. Voilà. Parcore oui à l'i. Qui peut le l'hôp. Est-ce que c'est la bonne nouvelle. Euh. Je te file. Barakvar. Hop. Trop aimable. Le rire de Burna c'est bien ou pas ? Euh. C'est toujours un peu trop cher pour ce que ça fait je trouve. Ouais. Il y a d'autres sorts qui sont vraiment mieux. Ouais c'est petit. Il est full stack. Avec son armée d'Urtus me gonfle. Voilà là contre Noctilus qui passe juste devant l'Auterne en mode bonsoir à tous. Salut les nerds. Comment ça va ? Enfin giga lion giga chad ça te dirait pas de défoncer Noctilus là ? Bon Mazda Moondi il est venu voir et puis il s'en va. Il y a un petit message dans ta boîte de lettres. Ah bah c'est. Pardon. Tu me l'avais dit et j'ai pas écouté. Ah t'es round force 40 toi. Attends je suis 40. Ah mais je suis 29 moi. On est nul. C'est grave on est nul. Mais c'est Lya qui picole encore. Ça coûte 2000 balles. Oh j'ai quand même du mal de développer mes terres normales. On va attendre là où on est. Est-ce que c'est des trucs de crasse ici ? Les bâtiments sont quand même fortement abîmés hein. Euh ouais 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 ouais. C'est quand même très cassé là où je vais hein. Il se peut qu'on ait un petit peu pissé partout mais bon. C'est sale hein. C'est très sale. Ça sent un petit peu. Ça sent fort hein. Tu sais on a organisé un festival ogre dans la ville. Putain. Oh putain y'a MV qui a retweeté une vidéo aujourd'hui. Oh non je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu. Je sais pas pourquoi je l'ai regardé jusqu'au bout. Jusqu'à la fin parce que tu disais c'est pas possible. La même la même. Putain. Et en fait je me disais mais en fait c'est pas ça qui va se passer. Mais tu sais t'as ta curiosité qui te dit mais est-ce que c'est ça qui va se passer ou pas et... Ah 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 ! Qu'est-ce qu'on veut faire hein. Je voudrais effacer ça de ma mémoire s'il vous plaît. Ah pourquoi tu m'en rappelles ? Je suis désolé hein. Non on va pas décrire parce qu'au secours. Non 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 c'est bon. Y'a déjà trop de choses qui étaient dites sur ces gens. Par contre moi j'aimerais quand même bien qu'on m'explique. C'est super vidéo. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui essayent d'expliquer aux gens que c'est un comportement normal et qu'il faut arrêter de les stigmatiser ? Je sais pas. Je veux bien qu'on les stigmatise pas mais de là à normaliser l'acte j'ai un petit peu quand même du mal quoi. Ah mais ça c'est ton côté extrémiste joueur de Warhammer qui sort là. T'es pas tolérant mon cher maf. Oh bah en tant que joueur Ogre je peux tolérer beaucoup de choses mais. Pas tolérant maf. Putain moi je me fais fumer la gueule en bas c'est relou hein. Ah en bas. Ah il pisse partout là. Il me casse tous mes matignons. Il sera inferno. Ah il le tient ou tu veux dire ? Voilà dure-tu ? Il est revenu ? Oui ! Oh la la. Oh la la. Oh la vache l'armée qu'il a elle est pas drôle hein. Pouah elle est pas drôle du tout. Ah putain oui il est là. Oh puis il a toujours ses trois persos. T'as quoi pour gérer les persos en vrai ? Rien. T'avais déjà tes arpenteurs héros de la foi d'Atel Tamara ? Quoi ? Oh ils ont fait prout hein. Bon moi je vais me foutre en embuscade devant chez moi et je vais me mettre en boule et prier. Ouais là avec la garnison ça serait encore la meilleure chose à faire. Par contre si ça arrive on peut sauvegarder là. Quoi ? On peut save ici. Ouais. En réalité il se fit taire. C'est vrai. Attends je vais prendre une dernière ville. Je vais pas encore bouger avec Scrag. Putain. Il m'en enlève encore deux. Bah par contre on peut save ici parce que en ouvrant ce panneau là il sauvegarde. Ça me surprend pas le comportement de mec dans la vidéo surtout à Paris. Ouais c'est vrai qu'à Paris tu vois des gens qui sont vraiment dans un autre monde quoi. C'est vrai que tu vois des trucs un peu traumatisants des fois à Paris. D'or vraiment. Ouais mais non mais ouais. Enfin je pense qu'il y a des personnes qui sont dans un tel... Ouais mais c'est ça mais une telle détresse quoi. Ouais une telle détresse c'est compliqué. C'est de la détresse sociale ou psychologique ou je sais pas quoi mais il y a une vraie détresse quoi. Ouais c'est clair. En fait il y a un vrai besoin d'aide, de soins à un moment. Ouais mais bon c'est des personnes qui sont dans des situations où ils peuvent pas se permettre d'avoir des... Ah oui probablement. Mais ouais c'est vrai que ça... C'est plus bizarre. C'est plus bizarre. C'est très bizarre. Parce que bon en théorie ton instinct est censé te hurler de ne pas faire ça quoi. Je suis curieux et quelqu'un peut m'envoyer la vidéo en MP. Non. Sur le Twitter de MB. Sur le Twitter de MB. Moi je trouve ça un peu osé qu'il ait retweeter ça quand même. Oui oui putain oui. J'ai vu ça sur mon fil j'étais là. Mais vraiment ? J'ai vu Twitter de MB t'es sérieux quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? On stop ici ou... Ça save là ? Si tu veux on peut la faire. Si elle est assez rapide et tout. Oui c'est pas une ville. Bon vas-y je vais la faire vite fait. C'est pas une ville ça va être une bataille de plaine. Je veux bien jouer des units tiens. Ouais. Pour celle-ci. Je vais te filer tous les trucs mobiles. Pendant la vidéo je retourne dans les bras de ma cousine. Ah oui. Lave-toi les mains avant. Ah non c'est... C'est dur à regarder. Merci Kotor pour les 6 mois. Bah en plus le mec sur la vidéo en question quand tu... Non c'est ça t'es arrête ! Non 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 mais quand il le filme avant tu vois. Qu'il se met la main devant le visage et tout. Tu vois bien qu'il est... Je vois bien qu'il est pas bien quoi. Il va pas bien non. Il est pas particulièrement dans un état de joie et volupté. Particulier quoi. Oh je me mets en déploiement d'avant-garde. Allez. Je suis trop chaud. Tu vas voir la force ogre. En plus ils sont invisibles. C'est fort. C'est pété les ogres. C'est fort. Vas-y moi je suis prêt. Les ogres il y a un truc qu'ils vont vraiment détester par dessus tout. C'est les armées qui sont bourrées de tireurs. Tu prends vraiment cher. Ouais. Ouais je m'étonne. C'est quasi impossible de pas prendre cher s'il y a une armée remplie de tir. Et le pire c'est que leurs troupes coûtent même pas particulièrement cher tu vois. Ah ouais. On pourrait croire que les ogres c'est très coûteux comme troupe mais en fait non. Pas tellement. Allez au cours. Bon je te laisse leur tomber dessus. Oh ouais ouais. Ah ouais ils ont une petite catapulte. Oh le pop de cannibale sur les arrières c'est super fort aussi. Oh la vache le coup de poing là. Chabiam. Oh la gueule. Ah c'était la gueule ça. Regarde les crashplomb. Oh la vache. J'ai juste un interstice pour tirer là c'est parfait. Oh ouais regarde ça. Comment je les découpe. J'aime beaucoup les sorts visuellement aussi chez les ogres. Tu sais le coup de poing, la gueule. Ils sont très très stylés. Ça franchement j'avoue. J'avoue que c'est ultra quali. C'est comme les sorts chez les nains du KO. Honnêtement ils sont très très cool aussi je trouve. Qu'on aime ou qu'on aime pas trop le design des nains du KO. Leurs sorts sont hyper stylés. C'est moche. Oh ouais non mais c'est un truc de fou comme ça puissant. J'avoue que le gameplay est bien quoi. Parce que t'as des trucs qui vont vite, qui tapent trop fort. Ouais. C'est un délire. Mais ils sont pas ultra endurants. C'est ça le... C'est un peu le revers. Ah ouais ? Ouais parce que... Oh cette pauvre unité de guerrier nain qui s'est fait pulveriser par les crashplomb. En fait ils sont pas endurants parce qu'il n'y a pas d'unité qui a vraiment des grosses armures. Et ils sont pas nombreux dans l'infanterie. Donc forcément quand tu te bats pendant très longtemps dans une mêlée tu vas prendre. Donc en fait les ogres soit la bataille est terminée en 3 minutes. Soit tu rames. Voilà comme ce qu'on vient de boire. Ouais voilà. Soit tu rames. Soit tu rames. O-elfes et ogres contre je sais pas un gros truc en face. Ensemble hein. Alliés. Genre une grosse armée peau verte avec une wag là. Oh là là ça serait magnifique. Quet. Voilà. Comme ça je te filerai les collines de Varenka la prochaine fois. Oh j'ai récupéré l'épée d'Eltarion. L'épée d'Eltarion. Le croc d'acier d'Eltarion. En tout cas ça me dit que je viens de l'avoir. Mais attends. Non. Non c'est une nouvelle quête non ? Ah si non. Croc d'acier d'Eltarion. Je l'ai réussi. D'accord. Parfait. Oh et le Mastorock en personnage il a 10 000 PV. Soir. Et le Omnivress. Alors on lui met tous ses petits jouets là. On fait tout ce qu'on a à faire sur le tour et puis on finit là dessus. Est-ce que j'ai de la négociation ? De la négociation ? Non. Vas-y. Moi je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Ah elle est sort du crépuscule. Elle s'en sortent contre Malekith. C'est la guerre complète. Mais elle s'en sortent. Ah ouais. Ah ouais. Donc sur le bois de sa... Il y a Kateb qui est avec elle. Il les défend au prix de sa vie. Est-ce qu'elles sont alliées avec lui ? Je crois qu'il s'aime pas trop mais les relations s'améliorent. Ah. Ils apprennent à se connaître. Bon bah en tout cas, qu'est-ce que c'est agréable quand c'est fluide. Ouais. Rip la cam. Oh bah décidément, il est temps d'arrêter ce soir. Ça m'inquiète un peu par contre là les crash répétition. Ça m'inquiète un petit peu. Hop. Hop là. On fait fin de tour et on quitte après ? Ouais. Ouais ouais. C'est good. Ok. La cam est revenue. Elle tient bon. Ah puis ce sera la première fois je crois qu'on joue en coop et qu'on aura droit à une invasion. Non ? On n'avait jamais eu les invasions quand on jouait ensemble. Ah je sais plus. Je crois pas. Plus du tout. Ça nous remettra un petit coup de pression. Si 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 si. On avait eu les rois des thons je crois ou les contes vampires. Oh là ! Oh bah c'est parfait ça. Ah. L'embuscade ? Allez ça dégage. Eh bah voilà. Oh quel plaisir. La fin de stream qui fait plaisir. Ah dursu qui se suicide sur mon armée. Quel bonheur. En embuscade je crois que c'est pour ça que j'avais l'avantage. J'étais en embuscade ouais. Eh ouais les 45% qui sont passés. Mais je sais pas si la bataille est passée telle quelle ou si c'est juste que t'étais plus nombreux avec la truc mais en tout cas ça a marché. Attends si t'y vas faudra repasser le tour. Voilà on récupère notre ville. Voilà. Merci. Oh là là bon on se met. Moi je me mets bien sur cette fin de stream. C'est perfect. Bon y'a Mazdamundi qui débarque là. Il veut discuter avec nous je crois. Mais bon. Ben ce sera un autre problème à gérer. On va voir ça la prochaine fois. Ouais allez. Retour menu principal. Trop bien. Ouais. On se remet bien sur la fin. Enfin toi surtout. Ouais. Moi ça va aller. Eh ben mon bon maf c'était un petit plaisir. Oh oui quand c'est fluide c'est si bien. J'avoue. J'espère que tu vas faire quoi ? Tu vas quand même t'acheter un nouveau câble au cas où ? Euh oui mais je sais pas ce qui... Enfin oui de toute façon. De toute façon au cas où. Mais je vais quand même investiguer voir si ça peut pas être autre chose en vrai. Ouais. Mais oui oui je vais faire les choses pour essayer que ça ne se reproduise plus. Parce que là deux fois en quelques jours ça me rassure pas. Ouais ouais c'est un peu inquiétant ouais. Bon enfin bon. Allez. Bah écoute on se retrouve mardi pour du Grundid du coup. Oui. P'tit Grundid là. P'tit Grundid et on s'approche de la fin. Bah on va se régaler. Ouais ça va être cool j'ai hâte. Ouais. Allez. La bonne nuit. Des bisous. Ciao maf. La bise. Ciao. Bonne soirée. Bye bye.